... ... ... ... Bonjour à tous, donc, pour cette soixantième partie. Bonjour. La dernière partie de 2016. Bonjour. Bonjour. Petit résumé. De le 3 à celui qui est le plus en forme. C'est pas moi. Alors, la dernière partie, on a... ...achever la chasse aux pirates. Donc, on était sur un bateau en train de revenir de l'attaque de la ville de la Fourche. Et nous avons profité du fait qu'il y avait très peu de gardes et que nous avions la chef des pirates à bord pour la capturer. Avant d'aller essayer de faire la même chose avec Shun Tsuko, la Shugenja psychotique. Donc, accessoirement, on a eu confirmation que la chef des pirates est bien. Donc, Soji-Hime, la célèbre geisha connue dans toutes les colonies pour la qualité de sa geisha-étude. Je ne pouvais pas la dire autrement, ça l'air, je suis désolé. Pour ses arts, puisque... ...que geisha veut dire personne d'art. Ah, je sais pas, ça. Cool. Donc, voilà. Et voilà. Et donc, on a discuté un peu, on a obtenu des informations. Elle nous a appris que le gamin que portait Shun Tsuko était celui d'une personne considérée comme sans importance. Qu'elle était, à demi-mot, ça nous a été dit qu'elle était plus ou moins en couple avec la geisha. Que la geisha est la chef de l'armée. Enfin, elle est la chef des pirates. Voilà. Sinon, donc, on l'a capturée. On l'a enfermée à... ...Kalani, chez les grues. On a été rejoindre Shun Tsuko, et là, on a... J'ai tenté de la prendre par surprise, ce qui a été un échec quand elle nous a sorti un sort de... Oui, chez les mentes, à Kalani. J'ai dit, j'ai quoi, les grues ? Les grues, oui. Ok, je suis vraiment fatigué. Ça part bien, c'est cool. Bref, ça change pas grand-chose. Donc, j'ai tenté de prendre Shun Tsuko par surprise, mais ça a failli nous péter la gueule. Et on a réussi à la contrôler quand Pong et Bayushi ont décidé de... ...de faire savoir à Shun Tsuko qu'il détenait sa meuf en otage. Du coup, elle s'est rendue. Suite à ça, un convoi a été fait qui séparait Shun Tsuko de la geisha. Et qui a ramené tout ce beau monde à Seconde Cité. Donc, voilà, pour un résumé rapide. On a eu quelques combats, du coup, ça a pris pas mal de temps. On a un peu eu peur quand Shun Tsuko a sorti son sort de protection qu'elle avait gardé en stock. Carrément. Bon, il était cool, ce sort. Oh putain, une espèce de bulle d'eau. Ouais. Après, vu comment on était vénère, les pratiques, heureusement, quand on ne jouait pas nos personnages principaux, je parle pour moi. Parce que ce que j'ai dû faire, c'était pas Jojo. J'espère que ça restera effacé à tout jamais. Donc, pour rester concentré sur les pirates, je pense qu'on va d'abord attaquer ça. Puis, on fera peut-être la partie fort à la fin. Ça sera rapide. Ça servira aussi de... Comment dire ? De... Touche finale pour l'année. Pour vous laisser un petit peu dans le suspense. Donc, tu arrives à la seconde cité. Donc, tu es... Considère-toi comme devant les murs. Enfin, devant le quartier des Sud, donc le quartier des paysans. Les troupes mentes te disent qu'elles ne rentreront pas dans la ville avec toi. Au moins, pas en grande quantité. Ils peuvent escorter les prisonniers jusqu'à une destination, si tu veux. Mais... Johnny-Chi ne rentrera pas. Il ne veut pas se faire voir. Etc. D'accord. Il explique pourquoi. À part le fait que ça fait beaucoup de demandes qui arrivent d'un coup et que ça peut poser problème. Enfin, à part... C'est vrai que Johnny-Chi et compagnie ne portaient pas de masque. Non. Ils doivent se faire oublier. Et... De toute façon, ils sont... Certains endroits sont connus, quoi. Donc, à sa quantité, il y a peut-être des gens qui pourront le recalére aussi. Donc, euh... Les verres évités, quoi. Après, euh... On est arrivé à l'aube, etc. Donc, euh... Ça... Bah voilà, il peut quand même se donner quelques hommes pour escorter les prisonniers. Ok. Donc, la première question, c'est, euh... Bah, du coup, euh... Qu'est-ce que t'en fais de tes prisonniers, quoi ? Bah, la première chose que je fais, c'est, euh... C'est demander, euh... Si la garde peut nous faire venir, euh... Mirubuto Misara ? Euh, non. Il est pas là. Il est occupé, là. Ah ouais, mais mon perso, je le sais pas. Ah ouais, déjà. Par contre, on peut faire venir d'autres personnes de la garde. Genre, euh... Ou Rie ? Ah oui, vas-y. Ou euh... C'est qui c'est quoi, l'autre ? Euh... T'as Dedo. Ouais, Dedoji Endo. Dedoji Endo, qui est... Mais c'est le chef. Ouais. Et t'as un Yoritomo, non ? Un à côté. Euh... Non, moi, j'avais lui, j'avais Ryo, Matsuri Rie, ou Ryo. Et après, j'avais, euh... Sudouden... Akodo Tsutsutsu... Ah, je regarde ma fiche. Ah, mais ça, c'est le... Ouais, mais lui, c'est le capitaine de la garde du... Du truc impéré, du... Ouais. Euh... Mais il y a un autre bras droit, en fait, avec Matsuri Rie. Alors... Attends, faut que je regarde ma fiche. Je te dis ça dans deux minutes. Une connexion qui fonctionne aussi bien que mon cerveau. Euh... Ouais, bah oui, c'est ce que je voyais depuis tout à l'heure. C'est Yoritomo Genji. Yoritomo Genji, c'est ça. Yoritomo Genji. Oui. Yoritomo Genji. Bras droit de Dedoji Endo. Voilà. Ou de n'importe quelle garde, hein. C'est qui, Dedoji Endo ? C'est trop de nom. C'est trop compliqué, ça. C'est le chef de la... De la garde. De la garde, en fait, de la ville. Ouais. Voilà. Il est... On va dire, sa spécialité, c'est la lance hyper honorable, etc. Et là, mon gru et licorne, mélangé. En effet. Mélangé ? Non, pas mélangé. Les deux à la fois, quoi. Le pauvre. Ok, je lui fais donc pas confiance. Il y a gru. Bah, du coup, je vais préciser... Enfin, je vais faire... Je vais leur demander de l'aide. Enfin, de l'aide. Je leur explique que la magistrature a capturé ces pirates. qu'elle, c'est une Shugenja, qu'il faut faire très attention, qu'il ne faut pas les garder ensemble. Enfin, qu'il ne faut pas les garder ensemble, que... Bah, je considère que tu es parmi le premier groupe, en fait, qui gère le premier des deux. Et qu'arrivera dans une heure le deuxième, quoi. C'est ça. Voilà. Exactement. Du coup, je ne me rappelle plus le premier groupe contre une Geisha ou la Shugenja ? Comme tu veux. La Shugenja, c'est celle qui m'inquiète le plus, en fait. Enfin, remarque, la Geisha, ça serait dommage qu'elle retrouve la mer, quoi. Enfin, même s'il n'y a pas de raison que ces pirates sachent qu'elle a été capturée pour l'instant. Du coup, pour Akodo et Shinjo, je vais vous donner des magistrats, la magistrature d'Ivoire. Ok. Ou des gens qui sont dans The One City, donc... Ah oui, je demande si un gars peut contacter la magistrature. Ouais, ouais, mais il n'y a pas de souci, on m'envoie les trucs. Du coup, qui veut jouer Tomoe ? Hiromuto Tomoe. Moi, il n'y a pas de souci. Tu as la fiche, toi, non ? Encore le lien ? Je crois que j'ai la fiche, je vais la charger, ouais. Ouais, et du coup, qui reste pour Shinjo, du coup ? Yukuko, il reste le... Le gru, même si j'ai pas forcément envie de lui faire confiance à lui. Pas confiance en tes propres... Euh... Ikomash, Ikka, je sais pas où il est, il doit être au fin fond de la campagne, en train de faire ses cartes, comme d'hab. Ouais. Bon, j'ai la fiche au Motto Tomoe. Asako, elle, elle fait la sieste. Il reste des ronins, autrement, Baito, qui est un ronin. Ouais. Et, euh... Kitsune Shigehiro, je sais pas où il est. Non, c'est Ikomashika, il est... Elle est... Elle est au fort, à Kodo. Oui, bah, je suis con. Kitsune Shigehiro, c'est lui qui est parti faire les cartes de la jungle. Tsurushi, bah, tu peux lui faire Tsurushi. Elle décide d'être discrète, elle aussi. Ah non, Tsurushi, elle s'occupe du deuxième corps de... Ouais, ouais, je pense qu'elle va pas forcément rester en ville trop longtemps, elle non plus. Il y a Idamaki. Ouais, bah, Idamaki, c'est pas mal. Donc, Shinjo tué Idamaki. Donc, c'est un gros bourrin. Et autrement, il y a Kitsune Hideko aussi, qui est Shugenja, se dit en place. Ouais, mais elle est au fort. Je crois qu'elle est au fort. Voilà. Donc, bon, Idamaki, c'est un Ida classique, donc très bourrin, très costaud. Le bruit. Voilà. Bah, du coup, on vous aide tous les deux à la magistrature, il y a une garde de la ville qui passe et qui vous dit que votre chef est aux portes de la ville et qui vous demande. Pété, on est aux portes de la ville, là ? Non, il y a pas Yoshi qui est au port de la ville. Et qui vous attend et il vous demande. Oh, il m'a pas donné une nouvelle ? Tiens, pour plus, je le croyais, moi. Maintenant, j'ai une nouvelle idée. Je sais pas si t'as la côte d'eau, mais ta ligne, elle est pas bonne. Tu télécharges des trucs ? Ah, bah, j'ai... Non, non, même pas. Attends, quoi que si, peut-être... Attends, je quitte ça. Là, est-ce que tu m'entends un peu mieux ? Ça a l'air. Ok, j'ai dû récupérer ta ligne, c'est pour ça. Ta ligne, ta ta ligne... Euh, bref. Bref, vous êtes... Elle était pas super seule. Elle était fatiguée. Ouais. Donc, euh... Donc, vous arrivez à la porte. En gros, t'as demandé quoi aux gardes qui t'envoient juste leur supérieur ou tu veux une petite troupe pour escorter chaque personne ? Pour les choux-ganjas, c'est simple. Ils vont demander l'aide des phénix, clairement. Je suis pas certain d'avoir envie de s'occuper des phénix avec les choux-ganjas. Je sais pas. On peut lui mettre un sac sur la tête ? Ce serait pas très honorable. Elle a ses vêtements, hein. Bah, clairement, non, mais clairement, si ils essaient de la sauver ou de la faire échapper, tu pourras tuer l'ambassadeur phénix. s'ils font ça, quoi. Donc, du coup, ils vont pas s'amuser à le faire. Et donc, tu vas recevoir... En fait, tu vas avoir deux soldats d'élite Shiba qui sont... exprès, on va dire. Pour entraîner les choux-ganjas ? Bah, disons pour contrer les choux-ganjas, en fait, ouais. Motherfucker ! D'accord. Donc, ils vont peut-être pas arriver tout de suite. Tu auras d'abord de la... on va dire un petit contingent phénix, quoi. 5-6 soldats, et puis... d'autres samourailles sont... à la charge de ça. Voilà. Donc, très rapidement, tu as... donc, tu as 7 petites troupes. Donc, que fais-tu ? Ok, bah, du coup, voilà. Tu peux me le résumer, histoire qu'on avance. Ouais, je refais un résumé des infos, en disant que, blabla, on a capturé les pirates, blabla, elle, c'est... c'est une choux-ganja que vous connaissez et qui est extrêmement puissante et nous voulons nous assurer qu'elle aille... jusqu'au procès. Très bien, vous comptez la loger où ? Je vous dis à ça. Euh... Je vous dis non. Bayou Shiki, Nakayashi, ça va. Alors, le joueur n'a pas réfléchi à la question, mais... Ah, j'ai des risques. D'accord. À la magistrature d'Ivoire, vous avez des cellules créées par la grue, qui a agrandi un petit peu le domaine, etc., pendant mon absence. donc, Tomoe et Mati peuvent te le dire. Maintenant, mettre les deux, elles seront toutes les deux à côté et probablement en visuel ou de façon à pouvoir parler. Si elles ne se voient pas, elles pourraient se parler. Donc, du coup, c'est bien pour... Tu peux remettre une des deux, peut-être. C'est pas génial. Ouais, je pense que la prison, ça sera pour la Geisha et en tout cas, jusqu'à ce qu'il fasse pression pour que ça change. Ouais. Je suppose, comme on en avait parlé la semaine dernière. Il y a des chances, effectivement. Et elle, la Shugenja, ça serait dans les locaux de la magistrature, mais pas en prison, quoi, enfin, dans les... Après, si elle te donne sa parole et elle est enceinte, les Phoenix peuvent la garder jusqu'au procès, hein. Non. Quoi, tu n'as pas confiance en son clan ? Après, tu peux la mettre n'importe où ailleurs, je veux dire, vous avez assez à... Tu demandes une menthe avec un truc du style maison de passe. Au pire, au pire, je pense que peut-être que la gouverneure pourra l'héberger, je suppose, mais je sais pas, je lui demanderais peut-être pas, enfin, je vais voir si elle me... Si on en a... Parce que moi, je n'ai pas les moyens de l'héberger convenablement, j'ai un appart pourri, quoi, donc... Tsurushinayu va te dire que sa demeure à seconde cité est plus ou moins vide et que du coup, on pourra faire office de... J'accepte sa proposition et je la remercie de sa générosité, quoi. Et on va mettre des gardes autour et tout ça. Elle remercie la générosité de la créature. Oui, elle va te le faire hacker, hein. Ah ça va, ça va te coûter un ou deux cocous, c'est pas grave. C'est une menthe, hein, c'est une menthe. Un ou deux cocous, mais tu rigoles, je t'ai donné tous mes cocous, espèce d'enfoiré d'Hakodo. Non mais c'est pas à moi, c'est à Tsurushinayu où moi, je ne suis rien. C'est bon, quoi, je lui ai fait gagner suffisamment de cocous pendant qu'on faisait des ronds dans l'eau, là, normalement, elle n'a pas besoin d'haut de cocous de plus, quoi. C'est la menthe, ils ont déjà remercie. Non mais, elle a un défaut, Tsurushinayu, elle aime l'argent, donc du coup, des cupides. Non mais, c'est pas grave, j'utiliserai les fonds de la magistrature pour payer l'hébergement du prisonnier de la magistrature, quoi. Oui. Oui. Après, tu peux sérieusement penser à vendre de l'espace publicitaire pendant le procès, hein, je pense que ça te fera trop rare. Ouais. Un état, deux états achetés, troisième gratuit. Donc, tu fais ça, pas de problème, elles sont escortées jusqu'aux destinations respectives. C'est le matin, donc vous allez traverser la ville de façon, enfin, assez calme. Tu as quand même remarqué, tu as quand même remarqué Je lui dis, elles se sont échappées. Je sais pas, j'aurais cru qu'ils étaient déjà échappés. Non, 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 non. Tu joues qui, toi, encore ? Tomoe. Tu peux me jeter un petit, un petit intelligent, enfin, intuition et connaissance de seconde cité ? Mayoshi ? Je sens gros comme un camion, t'as pas donné assez d'ordre de surveillance à mon avis. Mais non, tu as la compétence en plus. Oh merde. Donc, tu disais, intuition, connaissance de seconde cité. Pas balisé, puisque, sans faire exprès, j'avais ouvert la feuille de, de coutelier au lieu de, yufi. 28. C'est anormalement calme et il y a plein de ninjas partout. Il y a un seul, mais ça suffit. Non, c'est qu'en fait, donc là, tu traverses le quartier, le quartier des paysans et tu vas remarquer et tu vas remarquer qu'il y a beaucoup plus de gens dans la rue pour cette heure très matinale et en fait, c'est que des... Alors, c'est pas non plus 25 000 personnes qu'on soit d'accord, mais tu vas retrouver un nombre un peu plus important que d'habitude de marginaux qui sont probablement décamés à l'opium, quoi. Il y en a une proportion assez importante quand même. It's a trap. Opium ? Ouais. On peut peut-être facilement. La magistrature a passé son temps glandé pendant les 4 derniers mois et ils n'ont pas cherché un seul trafiquant d'opium. Bah ouais, t'étais absent. On attendait les nouvelles du chef. Ah ouais, nous, tu sais, on est en relive. Alors, en fait, il y a des bouteilles à faire, tu sais, boire des bouteilles, tu poses la question. Je pose la question, oui. Les deux autres, on te répondront que il en arrive des quantités extraordinaires, quoi. Enfin, opium ou autre biacé. Laisse-nous deviner. Est-ce que ça ne viendrait pas du nord du village de de Shinjo ? Bah, il en arrive un peu partout, en fait. C'est ça, le problème. Et voilà, il y a des saisies qui sont faites, il y a des arrestations, des machins. C'est pas complètement illégal, non plus. J'ai une question. Est-ce que, c'est une simple position, est-ce que ça pourrait pas être les Yvindis qui essayent de balancer ça en grosse quantité pour un peu se tenir la population, pour que quand ils vont attaquer, t'as la moitié des gens qui soient sous l'opium ? Sous drogue. C'est possible. On est tous protégés dans un fort derrière une armée grue ? Ah bah oui. Sauf que les grues sont occupées à faire de la merde. Ah bah ça, t'as vu ce qu'ils ont fait à la fois ? Je le sais, je le sais, il n'y a qu'à voir comment ils chassent les pirates, quoi. Ils n'ont aucun talent, aucune efficacité, moi, tout seul, j'ai réussi à les choper, alors qu'eux, ils ont envoyé la moitié de la flotte scrabbe et ils n'ont chopé personne. Toi, tout seul, il y a un éclair qui te frappe, je crois. Non mais, moi, tout seul, la magistrature est avec très peu de soutien. Soutien, t'avais Ping et Pong. C'était pas un cadeau. Et Ping et Pong, à chaque fois, j'ai demandé une information ou une idée et ils se renvoyaient la balle, quoi. Superbe. Ah bah oui. Du coup. mis à part ce détail, la vie n'a pas grandement changé. Il n'y a pas le feu, il n'y a pas de compède qui sera le plus gros mao entre les gens au milieu de la rue. Ouais. Oh non. Ça va. C'est quoi ta destination en fait, là, toi, par exemple ? Le palais de la gouverneur. D'accord. Je suis arrivé au palais de la gouverneur. Bon, en fait, mon but, ça serait de discuter avec la gouverneur de l'arrestation et du procès, voir quel est son avis et qu'est-ce qui est, selon elle, la meilleure marche à suivre pour les colonies et la magistrature. Et l'autre but, c'est de voir si elle veut pas, enfin, si elle accepte l'idée d'héberger chez Oshinaïu ou si elle préfère héberger chez elle dans son palais pour que ça reste neutre ou je sais pas quoi. Tu vois, enfin, bref. Alors, du coup, tu vas me faire un jet de courtisan pour essayer de bouger l'administration gouvernementale des colonies pour avoir un rendez-vous rapidement. C'est intuition, courtisan? Ouais. 27. Les autres, vous pouvez aider si vous voulez. Alors, tu veux quoi? courtisan. OK. Alors, tu veux qu'on lance un jet ou tu veux qu'on fasse la règle? Parce que je suis en train de relire les règles. Il faudrait juste que tu me donnes la feuille ou les stats de Hidamaki. Alors, pour ce jet-là, c'est pas la peine parce que ton jet de courtisan de Hidamaki laisse tomber. on va être clair. Tu peux pas faire un jet de Tetsubo, la place? Table plutôt sur l'intimidation. Effectivement, tu peux me faire un jet d'intimidation si tu veux. C'est quelque chose qui est envisageable vu le perso que t'as. Je suis pas certain que ça marche au global, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? ça peut être pas déconnant. Mais sinon, c'est un jet d'intuition courtisan. Sauf que pour toi, Tomoe, c'est perception, pas intuition. Ah oui, c'est ça. L'encegnerie, il va bien. Ok, je te lance ça. Même joueur, essaye encore. Ok, donc tu as, en fait, vous obtenez un rendez-vous pour le début d'après-midi. Ouais, c'est du rapide, ça. Très rapide, ouais. Sachant que... Il faut attendre trois jours. Oui. Parle pour toi. Moi, elle me convoque. Enfin, c'est surtout que, c'est surtout que, comment dire, c'était un peu inopiné. Bayushi, toi, la réponse, tu vas pas l'avoir, en fait, à ta demande. Et du coup, quand tu vas l'avoir, plusieurs heures après, on va le dire, ce soir. Et alors qu'en fait, à Tomoe, on l'a prévenu une heure plus tard que c'était dans trois heures. Et du coup, en fait, t'as trois rendez-vous différents dans la même journée avec le... Ah, du coup, t'as annulé le tien, je pense, du soir. Bah, ouais. que de toute façon, Morit de Moe, va faire bon. Mais mon niveau de gloire, c'est pas un bonus pour les jets de courtisans dans ces cas-là ? Non. Ton statut, à la limite, mais pas ta gloire. pour plus tard, faire jouer mon statut et la prochaine fois, je te demande rendez-vous. Ouais. Alors du coup, est-ce que tu fais quelque chose pendant les quelques heures ou on passe directement au truc ? Bah, non, à part faire sécuriser la demeure où on met chacune des deux, mettre, voir avec le chef des gardes si on peut avoir du renfort, voir avec les phoenix si on peut avoir du renfort pour la garde. Bah, en fait, ils vont te proposer peut-être de la ramener dans une caserne du quartier militaire. Il y aura déjà plus de troupes pour garantir ses sécurités et elle sera plus au sein de samouraï. Les seuls qui ont le droit de lui parler sont des magistrats de la magistrature ou la gouverneure ou le ministre de la justice qui est... ou le... merde, ça fait quand ? Le champion d'Ivoire. Ah, c'était un licorne. J'ai une joute, c'est loup. Ouais, j'ai une joute, c'est loup, alors... C'est vous, il y a une joute, 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 très bien. Vu le sujet sensible, je préfère éviter que la moitié de Seconde Cité vienne lui parler et choquer des infos. Ouais, ouais. Donc, début d'après-midi, vous êtes reçu par la gouverneure, il y a aussi Eshtata et il y a aussi Tselin qui est là. Voilà. Ok. Quelques membres de sa famille aussi. Euh, la seule question que je pose à mes camarades de l'administrature, c'est est-ce qu'on les fait venir ou pas ? Après quoi, c'est tout qui va, mais d'abord, il faut qu'elles soient entretenues de la situation et ensuite, de savoir, je pense que, moi je vous dis ça, mais à mon avis, il faut que vous ayez déjà réglé la situation du procès. C'est-à-dire que vous savez exactement, parce que vous n'allez pas faire un deuxième rendez-vous après. C'est-à-dire qu'elle va vous demander très bien qu'est-ce que vous allez en faire. Est-ce que tu veux un procès tout de suite, un procès plus long, un procès tout de suite ? Et puis après, est-ce que tu veux négocier avec certains, déjà justement, qu'elles soient enceintes ou qu'elles soient chou-gou-de-jarres, enfin tu vois, plein de petits détails comme ça. Là, pour l'instant, personne ne sait ce que tu veux faire. Tout le monde est pendu à tes lèvres. Est-ce que du coup, la magistrate a l'attente de savoir aussi qu'elle va être les teneurs, on va dire, de ton goût ? Excuse-moi, je viens de penser à l'exécution par la césarienne. C'est pas ça quand même. En même temps, techniquement, c'est beaucoup, tu t'ouvres le ventre et l'autre te termine après avec le... On va vous demander si c'est beaucoup un peu adapté. Voilà, un pas trop profond. On récupère le petit, on tranche la mer en deux, ça fait le cordon en même temps. Nickel. D'accord. Mes joueurs, c'est des monstres. Super. On l'a fait faire ses poucous et une fois qu'elle a fini, on l'a fait allonger la tête à côté du cordon et on coupe d'un seul coup. Chuba vous souhaite un merveilleux Noël. Oui. Plein d'amour, de paix et de sang. D'accord. Mais sinon, à part ça... Pardon. Bah du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, putain, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas parlé, je ne me rappelle même plus le nom de le gouverneur de la ville. Alors, contact. C'est plus Otomo en tout cas, ça c'est sûr. Oui, je n'ai pas noté, du coup, ça devient quoi son nouveau nom ? C'est Poon ? Iweko. Non ? Iweko. C'est le nom de l'impératrice. Non, maintenant, elle peut se la péter. Elle a pris du galon, elle a pris du statut, elle, sans rien glander. la carte et les cuisses. Enfin, vive nous quand même. Ouais. Ouais, elle a gagné plein de statut, elle. Pas tant que ça, mais... Et nous, les emmerdes. Surtout pour moi. Et Akodo, mais Akodo, il l'a cherché. C'est de sa faute. T'inquiète pas, T'inquiète pas, Chinozia, aura le... Je me présente devant vous avec les deux femmes à la tête de l'armée de pirates qui nuisent aux colonies. Très bien. Du coup, en fait, je pense que je les ai fait venir, mais on les fait peut-être attendre un peu à l'écart. Chacune dans un coin de la pièce avec la traduction de se parler. Donc, très bien, Tako Yushi, Bayushi Tako Yushi Sama. Je suis heureuse de voir que la magistrature d'Ivoire remplit ses missions et assure la sécurité des colonies. Et je suis content de voir que vous avez réussi à tenir la promesse qu'on avait faite de garder les vivants. Je suis sûr que qu'on viendrait quand on va formuler ça. D'autres... D'autres... Vos prochaines étapes en les concernant et à quelle échéance ? J'aurais souhaité réussir à attraper les autres lieutenants, mais ils sont de moindre importance. Et il me semble important que ces deux-là reçoivent un procès rapide afin qu'on fasse savoir au plus vite que l'ère de la piraterie a pris fin. T'as globalement tout le monde dans la pièce qui est d'accord avec toi. Cette attaque va confirmer en disant qu'en effet, en plus nous entendons, en plus nous avons une chance que ces hommes tentent de la faire échapper. ce qui est un risque à ne pas oublier. C'est un risque énorme. Elle est presque divine à leurs yeux. Et par contre, si on s'en débarrasse rapidement, cela pourrait provoquer... ça, c'est la gouverneur qui parle. Si on s'en débarrasse rapidement, cela pourrait provoquer une petite guerre de succession au sein de son organisation, ce qui la neutralisera à quelque temps. Ce qui nous permettra de contrer plus facilement. c'est en effet ce que je souhaite. Ces hommes, le comportement de son armée est basé énormément sur sa mainmise et sa maîtrise. Et en son absence, ce sera à qui il mangera l'autre. J'aurais bien un troll en disant qu'il faut faire attention à ce terrible pirate senshi qui est en train de prendre de la récute. Senshi est mort. Il a eu un terrible accident. Il est tombé du canapé. Et puis voilà. Il s'est pris un coup d'Odashi dans la gueule et son bateau a disparu. Alors tu fais un jet de sincérité parce que tu me mordes devant la gouverneur. Ok, d'accord. Jouons. Alors du coup, comment voulez-vous organiser ça ? Ou quand ou comment en gros sont les questions qui reviennent ? Quand le plus vite possible ou de préférence en place publique avec suffisamment d'annonce pour que les gens soient là mais suffisamment peu pour que ces hommes puissent être là. Sachant qu'ils sont actuellement entre la fourche et Kalani. À pied pour la plupart. Il y a seulement le problème de la grossesse de Shuntsuko ça m'a... En effet. Et quelle est votre... quelle est votre... hypothèse ? sur l'origine de la grossesse ou sur... Non, sur la résolution. Je pense qu'on ne peut pas renier au clan du phénix le souhait de... Je pense qu'il s'agirait là d'un geste qui serait... d'un geste d'apaisement qui serait bien accueilli. Les citoyens verraient peut-être d'un mauvais oeil d'assassiner une femme... Enfin, de condamner à mort une femme enceinte. Je souhaite que le procès soit fait et qu'elle puisse être condamnée mais que l'exécution de la condamnation soit peut-être remise à la charge du phénix. Très bien. Il enlèvera de leur responsabilité de faire appliquer la loi parmi leurs hommes. Pour ma part, c'est à vous d'ailleurs qu'il parle, j'aimerais que l'exécution et les procès aient lieu en public. C'est l'intention que j'avais aussi. Et... Et... Ils avaient... Ils avaient... Hé, Mathieu ! Iweko, celui qui y met, ça va. Je souhaite que ces procès soient publics afin que tout le monde voie que la magistrature implique la loi. Exception. Vous allez probablement recevoir une pression importante du clan du phénix. Pas fort ! J'arrive à peine à deviner ce que tu dis. Pardon ? Est-ce que c'est mieux ? Euh... Un petit peu. Donc, vous allez recevoir une pression importante du clan du phénix. pour l'enfant et pour même la mère. Elle est... Il y a déjà de très haut rang. On sera pas prêt à la... Par contre, pour ce chien n'est pas moi. Non, je me suis mis beaucoup. Elle a de nombreux... tient en ville pour vivre en enfer dans les jours qui... Avant et après le procès. Voir une semaine. C'est malheureusement ce à quoi je m'attends. En effet. Les personnes doivent craindre les... les indélicatesses qu'ils ont pu commettre à ses côtés et qu'elles puissent vouloir transmettre des informations là-dessus. Du coup, tu veux faire le procès le plus rapidement possible. Aussi, pour leur couper un peu l'herbe sous le pays. Ouais, tu veux les condamner toutes les deux mais reporter l'exécution de la chou ganja pour... Ouais, plus de grossesse et les laisser se démerder. Dès que j'ai parce que moi en tant que joueur j'ai pas d'autres idées qui me permettraient de... Ouais, après... Grosso modo, ça laissera quand même probablement le temps au phoenix de faire rentrer leur diplomatie pour... en jeu pour gagner le fait qu'on la ramène... Elle devient... Elle devient moine. Le gamin, on regarde si c'est un chou ganja ou pas si c'est un chou ganja hop, il réintègre le plan du phoenix loin de sa mère mais voilà et... Il y a c'est Poonishitata qui va se dire... On me dit que... ce JIME a été arrêté par... avec un enfant également. L'enfant on l'a gardé on l'a pas acheté dans le port de Cavani. Oui, tout à fait c'est Poonishitata ça va. Elle avait un enfant avec elle mais il semblait plus utilitaire que vraiment vraiment excessivement tâche. Qu'a-t-elle dit par rapport à cet enfant ? C'est le fait qu'elle était la mère ou pas ? Vous avez-vous posé la question ? Je ne lui ai pas posé la question en effet c'est une question qu'il faudrait lui poser. Je ne se rappelle plus. Je ne me rappelle pas je lui ai posé la question elle a dit que... Ouais Vous ne lui avez pas posé la question. Ouais on ne lui a pas posé la question. C'est... La façon de traiter l'enfant était... L'enfant était traité avec bienveillance mais elle n'avait pas l'air d'y être particulièrement attachée j'ai sous-estimé le fait qu'il puisse qu'elle puisse avoir été la mère elle-même de cet enfant. J'ai têté à sa main. Je vais te demander des prévisions sur la date en fait. Est-ce que tu veux comment... Tu t'as dit au plus tôt mais au plus tôt c'est quoi ? Dès demain si c'est possible. Voir carrément aujourd'hui mais ça serait le soir et du coup se prendre toute la nuit. Ouais. D'accord. Je souhaite vraiment que nous souhaitons que nous coupions l'herbe sous le pied à toute tentative d'évasion ou de manipulation. Vous comprenez que pour que le procès public ait de l'intérêt il faut qu'il y ait du monde et dans ce cas nous allons devoir prévenir personne de la tenue de ce procès. Et pour cela aussi que je souhaiterais que ce soit fait au plus vite afin qu'il puisse y avoir des gens mais qui n'est pas d'autre mesure le moyen de se préparer à nuire que ce soit au procès ou aux intervenants du procès. Très bien. Ça me semble bon. Du coup j'ajoute Iweko et celui qui met Dono votre soeur Otomo Nami Dono a proposé son aide afin de c'était bien Nami je ne me trompe pas afin de nous aider à faire taire certaines langues un peu trop lâches. C'est-vous qu'elle nous prête ce renfort? Ce dont parlait ma soeur Sama était de présence au procès. Ce serait le plus grand des honneurs d'avoir votre aide. Je pense que ce procès est très important pour l'avenir des colonies. Effectivement je serai là mais je ne sais pas quelle... Je préférerais pas avoir un rôle temps dans la tenue de se prendre. Elle veut venir en VIP. Non on se fait que la fin en putain. Je ne sais pas quel rôle tu veux lui donner mais elle n'a pas envie de se rencontrer juge. C'est un idée. Un juré ou un gros problème. Enfin si tu lui demandes ou même avocat ça te dira non clairement mais c'est un idée. tu lui demandais à la gouverneure d'être le juge ? Non moi je n'avais pas en tête ça par contre est-ce que c'est honorable de lui dire que je comptais plutôt sur sa capacité à obtenir l'attention et le calme de ce procès ? Tu peux lui dire que sa présence suffira de maintenir le calme etc. C'est vrai. Ah putain mais je n'arriverai jamais à retenir son nom. C'est ce qu'elle veut aussi. Elle n'a pas forcément envie d'être... Il veut que Suki mais Dono je ne souhaitais pas vous faire prendre part active dans ce procès en tant que acteur. Je souhaitais surtout pouvoir si vous l'acceptez évidemment profiter de votre capacité à obtenir l'attention et le calme des plus bavards et vindicatifs afin que ce procès puisse être mené avec le minimum de nuisances possibles. Du coup je te propose qu'on passe directement au procès à moins que tu aies d'autres choses à faire avec eux. Par contre en fait je me dis qu'il faudrait peut-être faire un procès un peu comme celui de la dernière fois avec un magistrat qui fait l'accusé un magistrat qui fait la défense un magistrat qui fait le procureur Tu veux qu'ils choisissent leur défenseur ou pas ? Non Ils n'ont pas droit c'est des pirates Je suis d'accord Ok Attaquant Tomoe Défenseur Maki Voilà C'est ça On est d'accord la justice équitable Et moi par contre vu que j'ai trop entre guillemets partie prenante dans l'affaire et qu'on va m'attaquer un peu trop sur comment j'ai obtenu cette arrestation je préférais que quelqu'un d'autre soit juge en fait Et pourquoi tu voudrais qu'on t'accuse sur ton arrestation C'est des criminels reconnus Bah en fait moi ce qui m'embêterait c'est qu'on me c'est qu'on utilise Ouais mais il faut que tu oublies la pensée occidentale actuelle Ouais je sais mais Et clairement je veux dire t'es un samouraï de haut rang Je veux dire tu te serais pointé t'as montré tes couilles et elles ont obéi Ok Voilà C'est réglé C'est aussi con que ça Imagine comment Akodo il dirait Bah je dis Akodo moi je suis arrivé je suis venu j'ai vu et j'ai vaincu Voilà Comment vous avez fait admission discrétion ? Non je vous emmerde Bah tu vois il n'y a pas besoin d'expliquer Donc du coup tu dis juste je les ai capturés de la mode de procédure ça ne relève que de la magistrature je vous emmerde Bah non je peux répondre Oui mais ce que je veux dire mais à chaque fois mais à chaque fois qu'il y a un boulot à faire ça me tombe sur la gueule Je suis prudent Moi je t'ai fait un petit bureau dans mon petit fort tu t'es point de port Qu'est-ce que tu veux que je te dis ? J'aimerais bien mais je te signale que j'étais en chemin vers ton fort plus ou moins quand tout d'un coup les pirates sont sortis de nulle part et que là ma gouverneur m'a donné l'ordre d'aller les arrêter je n'ai fait qu'obéir aux ordres Ouais Je te jure je n'ai aucune idée d'où viennent tous ces pirates Si t'es là et pouf dans tous les cas dans tous les cas j'aimerais qu'on finisse le procès aujourd'hui en fait pour pas vous le cacher Ouais et du coup pour le juge je sais pas si je peux avoir confiance en le gru en fait Mais non mais pourquoi tu veux prendre le gru mais clairement qu'est-ce que tu attends du procès ? Oui bon à la limite on va refaire de nouveau moi le juge allez go roule Ah Bon après ça va peut-être se voir le Hidamaki en défense Clairement ouais mais pas qu'un peu surtout les phoenix ils vont bien le sentir passer Et si on met Yukuko qui est moins la femme Ouais si elle est d'accord Qu'est-ce qu'elle répond à la question si je lui demande Une araignée défendre une grue Non c'est pas une araignée c'est une corpion Ouais mais clairement par contre Non mais c'est idiot Mais tu pourrais aussi très bien commencer à négocier pour avoir des faveurs justement négocier l'avocat c'est toi qui tranche parmi ceux que tu veux et eux ils te disent ah moi je voudrais lui et puis du coup hop une petite faveur une petite faveur par-ci par-là tu peux en profiter aussi Mais en fait j'ai pas envie que Bayouchi profite de la magistrature à titre personnel Mais alors pourquoi tu t'emmerdes la vie tu les fais exécuter sans mot dire tu dis voilà je vous ai reconnu coupable basta et puis c'est réglé parce que c'est pas la magistrature que j'ai envie de mettre en place j'ai envie de faire une magistrature qui soit globalement inattaquable même si rien n'est inattaquable Ah oui c'est pour ça pour l'instant t'es un peu juge de raide donc vas-y finis le boulot Non non je n'ai si bon d'accord mais voilà donc vas-y finis le boulot L'idée en fait c'est que moi ce que j'aimerais bien c'est que Bayouchi puisse donner enfin être un peu un pseudo descendant du premier Soshi qui justement faisait des jugements honorables honnêtes avec un maximum d'informations et en laissant la chance enfin entre guillemets Alors t'as mal lu le texte le texte il dit pas ça il dit juge que quand il rendait un procès il racontait une petite histoire un peu morale à la fois que ça serve en fait au public Soshi ? Pas Soshi On te parle de Soshi Moi je te parle de l'autre Non non Soshi n'est pas un magistrat Non non je parle pas de Soshi je parle de C'est Soshi qui a créé la magistrature qui a créé la magistrature et lui justement racontait une histoire à chaque fois c'est pour ça qu'on l'appelait Tonton Les gens s'en foutaient du juge parce que bon c'est réglé je veux dire un émine qui a volé une pomme à un daimo c'est bon c'est réglé c'est juste qu'il racontait une histoire afin de faire prendre conscience aux gens et tu veux d'éduquer en fait la population avec ces histoires là Il avait quand même des procès équitables entre émimes etc Je dis pas le contraire il faisait équitable mais là il n'y a pas d'équité d'équité ils sont coupables tu les sais tu vas les condamner quoi qu'il arrive donc j'ai envie de dire c'est juste que tu vas trouver une belle morale c'est tout mais clairement on est d'accord ils sont coupables Oui ben voilà en gros l'idée c'est de faire un procès où on voit ce qui mène à la conclusion et que c'est pas juste une décision comme ça je décide parce que En gros tu vas faire un récapitulatif de l'historique et de tous les crimes qu'elles ont commis tu vas justifier leur présence par des témoignages etc que tout le monde soit bien convaincu qu'elles sont coupables et puis c'est tout Voilà un peu comme on avait fait avec le premier procès qui ne veut pas dire qu'elles ne vont pas demander un droit de parole mais ils ne vont pas essayer de se défendre d'une autre façon ou d'une autre Oui ben voilà Oui mais dans l'autre procès tu avais un défenseur avec Tomoe qui a essayé de justifier justement de ne pas le condamner alors que là dans ce que tu as dit Obi en fait tu balances les charges d'accusation et normalement ça devrait suffire pour dire à tout le monde vous avez vu elle est condamnée et Obi te dit juste qu'elles vont demander un droit de dire c'est-à-dire qu'elles vont se défendre elles-mêmes elles vont se défendre elles ont les moyens de se défendre je pense les deux surtout on commence ? Ouais allez voyons comment Sojime va essayer de nous enculer à sec donc alors je vais essayer de vous envoyer des MP aux autres pour vous donner des pistes d'angle d'attaque etc etc donc regardez bien vos MP Shinjo surtout moi j'assure la défense c'est ça tu vas sur la défense et donc du coup moi il est marqué attaque du ninja ça veut dire quoi ? non non ça veut dire ça veut dire que ta vie vient de perdre quelques donc le procès commence donc Miromoto Tomoe Sama sera l'accusatrice ouais le défenseur Bayushi Takoyoshi Sama le juge et nous avons donc les accusés qui sont présentes on leur fait depuis des jours ou depuis un jour à peu près ouais deux trois jours et il y a un parterre de gens important donc il y a une petite tribune qui a même été installée où la magistrate la gouverneure s'est installée son mari n'est pas là par contre pratiquement une partie du gouvernement est là les ambassadeurs etc etc et un parterre de moines de chou ganja de pas mal de membres du phénix et pas mal de commerçants riches aussi c'est l'attraction de l'année ouais ouais et ah question est-ce qu'il y a une certaine magistrate d'émeraude alors je considère que non parce qu'elle n'a pas eu le temps de venir non mais c'est bien si elle n'est pas là moi ça m'arrange voilà vu que tu organises le truc très rapidement elle n'aura pas le temps de venir ah moi le truc en fait le seul truc qui m'emmerde dans le fait de le faire rapidement comme ça c'est que ça donne l'impression que justement on laisse pas le temps à la magistrate d'être là en fait je veux en fait spécialement je considère qu'en trois jours elle n'a pas eu le temps de venir clairement oui bah oui de toute façon si elle est en mer en train de chasser les pirates ouais c'est ce qu'elle est de message voilà clairement clairement il y a déjà un message qui est parti pour la prévenir ça c'est clair je sais pas si toi même tu as eu la volonté de le faire si c'est possible mais en tout cas les grus l'ont déjà fait c'est pour un gros troll non plein de messager qui est parqué parce qu'il va y donner un message en main propre voilà il y a clairement quelqu'un qui est allé envoyer un message ce qui aurait été drôle c'est que le messager soit un lion en plus ça aurait été du troll ouais mais là pour le coup dire au fait magistrate est mode laisse tomber la chasse c'est bon je les ai alors par contre quand tu regardes pour voir si la magistrate est là tu vas me faire un jet courtisan tu vas regarder du côté un peu gru on va dire de la de la de la de la zone de la force courtisan on va faire le jouement de courtisan pour faire le jouement de courtisan ok pour ça c'est compliqué tu remarques que Doji Yuka Sama porte du blanc en plus de ses en des proportions un peu supérieures à l'habitude ça veut dire quoi blanc le deuil oh le froid que j'ai mis ok je me renseignerai là dessus t'inquiète pas ça va arriver non j'ai plus hâte de son mari pardon donc 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 le procès commence alors clairement Idamaki va recevoir pas mal de 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 pression de pression sans blague je pense que je vais te prendre à part on va discuter à l'oral ça sera plus rapide et peut-être plus intéressant que moi de le faire à l'écrit il va être boosté à la magie mais comme pas possible je suis désolé parce que du coup t'es pas du tout adapté pour ça et ton perso il va s'en prendre plein la gueule en fait déjà déjà Idamaki se présente avec un kimono qui est super classe vous comprenez pas mais le kimono est super classe et lui donne toutes les toutes les toutes les espèces de courtisans et il essaie de faire attention de ne pas se gratter les fesses en public oh la la toutes les spécifiques en disant le gros truc cheaté l'artefact l'ouïraille c'est parti hop allez hop ouais c'est pas un truc la mort qui due mais c'est pas mal parce qu'on est obligé à se raser du coup ça me démange un peu au visage bah du coup je descends en maison de Geisha et je récupère Zia t'entends ouais vas-y alors alors grosso modo tu vas être au parfum de plusieurs informations déjà alors les les deux femmes se prétendent mères des des enfants enfin de l'enfant qui est né et de l'enfant à naître tu vas pas comprendre le truc et tu vas demander qui est le père on va te dire que le père n'importe peu que c'est des pères différents et qu'on s'en fout ils ont juste servi à créer l'enfant quoi à créer des enfants mais que le premier enfant a été élevé par les deux et le deuxième le sera aussi dans le dans cet objectif là voilà et et donc du coup la la geisha demande avoir le droit de voir au moins son enfant avant d'être d'être tué voilà c'est lequel de ses enfants elle va voir les deux enfin celui qui a un être quoi en gros et en plus ce qu'elle te demande aussi c'est de jouer sur sur le côté le côté amour entre les deux et qu'elle voudrait mourir toutes les deux en même temps voilà les deux veulent ça ouais la troisième info comment dire la troisième info c'est que même Soji ime est aussi enceinte mais depuis très peu de temps ah ouais mais ça c'est elle qui te le dit alors maintenant est-ce que tu le crois tu le crois pas c'est un ça se voit pas physiquement ça se voit pas pour le cas ouais si c'est récent c'est normal oui tout à fait mais est-ce que c'est du bullshit pour voilà toi t'en es pas capable et c'est pas dans les mœurs de Rokugan de demander une expertise de qui que ce soit non mais moi je suis un mec du crêpe quoi je dis les sentiments et de toute façon le phénix te dit elle va te dire que les seules personnes qui sont habilitées à prouver qu'elles m'ont pas c'est le camp du phénix déjà pour le savoir je sais pas si tu vois un peu la lune de défense derrière tac 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 et bah sinon après pour le reste c'est à peu près tout quoi en termes de de défense pour te dire ouais mais la lune de défense ça va être chou à aborder parce que déjà le fait que ça va se tuer de merde des deux enfants c'est compliqué à expliquer ouais et ça n'explique pas ça n'explique pas le fait que ça pirate et tout ça quoi oui oui non mais ça ça d'accord après après la chose aussi c'est que entre les deux il y a clairement de l'amour ça ça se voit je veux dire la façon dont elles se regardent quand elles se parlent etc c'est limite attendrissant en fait même toi qui est voilà qui est un combattant sur le mur et tout tu remarques entre les deux il y a quand même quelque chose un lien fort quoi et dans la religion de Rokugan les liens entre les personnes ça a un impact quand même voilà ces personnes sont liées ça serait peut-être ça serait peut-être un péché envers certaines fortunes de ne pas les tuer ensemble par exemple et de les séparer tu as ce que je veux dire ouais mais ça ça j'ai compris ça c'est la finalité elles veulent si jamais ça se passe mal ça j'ai compris ça j'ai compris parler du fait que la magistrature d'autres projets genre que le gamin soit élevé autre part et tout ça ça oui ça ça elle s'en doute à la limite elle s'en doute parce que en gros en gros ce que tu comprends c'est que là comme la deuxième se prétend enceinte et que si dans 8-9 mois elle a pas accouché bon même si dans 4-5 mois ça se voit pas on va lui commencer à lui poser des questions quoi mais en gros si c'est vrai ben on attend les 8-9 mois qu'elle accouche la première aura accouché depuis quelques mois aussi et donc les deux enfants seront nés et on prend les et donc du coup les mères et on garde les enfants sachant que dans le temps qui va s'écouler il y a de fortes chances que le clan du phénix fasse beaucoup de pression pour récupérer au moins leur fougenja et que de l'autre côté les soutiens politiques voire même les hommes de 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 sojimé trouvent un moyen de la sauver quoi ouais mais si dans le procès il est il est décidé que ben elles soient tuées toutes les deux ils peuvent pourront rien faire de toute façon la décision aurait été prise oui ben alors après la décision peut être prise mais du coup si si la décision est de retarder leur exécution en gros ça va faire sortir l'affaire des projecteurs quoi on va l'oublier qui laissera une marge de manoeuvre à certains politiciens d'agir ce sera pas énorme mais voilà ça peut ça peut essayer de négocier avec la magistrature qui a fait le procès pour dire bon ben ok la peine de mort c'est on la transforme en retraite forcée dans un monastère et puis voilà ou alors on récupère on s'occupe de l'exécution puis on revient on dit c'est bon c'est fait en fait la personne elle a juste changé de nom et elle est dans un monastère on oublie voilà c'est pas l'idée après ton personnage j'ai pas forcément au courant de ça c'est pas trop son délire je pense qu'on est bon ah tiens enfin ça va on a pas été trop long Anony a pris son pouvoir non donc le procès commence donc la parole à l'accusé accusateur pardon Kiroboto Tomoe s'il te plaît que dis-tu ok comment tu peux faire une chose nous sommes réunis sous les grands hospices célestes enfin je fais tout le cérémonial classique officiel et sous la présidence de Bayou Shisama afin de rendre justice afin que les lois de l'impératrice résonnent dans tout Rokugan et ses dépendances nous sommes ici pour juger le félonie de trahison envers l'empire de la part de Soime et de Isawa excuse-moi je m'en rappelle plus du nom Shonsuko Shonsuko tu peux les écrire les noms Shuba dans le chat histoire que tout le monde est sur mesure nous avons tout à fait nous les reconnaissons crime de l'esprit pour l'idée de cette robe d'avoir tué et pillé les biens de l'empire de ce fait et de s'être adonné à la criminalité d'avoir souillé des samouraïs et enfin de qu'est-ce que je vais dire d'autre d'avoir blasphé l'ordre céleste blasphé contre l'ordre céleste bah oui une ennemie qui se prend pour un chef une Shuganja pour se péter la gueule des gens bien enfin bref alors faut faire attention dans les accusations que tu fais parce que les accusations tu les as là vous jugez les deux donc si tu fais des accusations qui ne portent que sur une parce que cette accusation là pour la Shuganja ça peut se comprendre pour ce GIME c'est plus compliqué je parle du blasphème moi je parle juste du blasphème le reste j'ai pas parlé avec le blasphème c'était pour la Shuganja si Shuganja je sais pas mais t'es encore acheté ah ouais je m'achète le micro c'est pire ah ça va est-ce que c'est mieux là oui ouais ok donc j'ai un peu balancé ça à l'impro donc je sais pas si c'est plutôt bien ouais non mais ça ça va voilà après vraiment j'ai pas eu temps de réfléchir je m'attendais pas à faire ça elles sont chassées pour piraterie en gros là tu cites les chefs d'incubation d'accusation maintenant tu vas dire les faits donc tu vas dire prise de tel navire prise de tel navire voilà attaque de telle ville ouais mort de certaines personnalités un peu connues on s'est entendu avant du coup je m'assure que tu mettes pas sur leur dos les trucs que Senji a fait ou des choses comme ça tu vois histoire d'être sûr qu'on puisse pas oui puis par contre est-ce que c'est des choses qu'on reconnue les accusés non 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 ok elles ont rien reconnu alors quand même non elle nie les faits est-ce qu'elle nie les faits non elles m'ont pas ni les faits pas tous en fait il y a une grande partie des crimes enfin des des vols des axes de piraterie qui ont été faits ont été faits par son organisation maintenant les prises de navires que vous avez comment dire officiellement vous ne savez pas qui les a faits à chaque fois vous savez que c'est son organisation par contre pour Isawa Shinsuko vous en avez oui notamment une ou deux voilà entre autres c'est elle celle Mirono Jiro je ne sais plus quoi attends c'est quoi le nom le bateau de Jiro la fierté de Jiro qui a été coupé en deux par une vague pareil pour celle où il y a eu l'attaque le bateau justement il y avait les animaux de Kitsune et Hideko ça on sait aussi parce qu'il y a eu un survivant qui nous a raconté le coup de la vague et ça c'est Shinsuko c'est juste pas discutable elle les a reconnus ça c'est fait quand je lui en ai parlé ouais pareil l'attaque donc de Sunda Suda Miru Misa Sunda Misa Miru bref le bateau je l'ai marqué crabe crabe oui ah faut j'arrer de mettre gru partout le bateau Sunda Mizumura Sunda Mizumura hé remarque j'étais presque pas loin ouais non je suis nul en nom non plus je l'ai marqué Suda Mizumura c'est juste que je retrouve ok et donc voilà et l'attaque des fourches justement on va quand tu vas énoncer les différentes prises elles vont prendre la parole et se dire coupable enfin oui je suis responsable non et donc la la Shojime va dire que elle n'est pas elle va dire qu'elle est coupable de rien mais que mais que son organisation a probablement fait ça elle va dire que son organisation a fait ça elle dit que c'est pas elle qui l'a fait elle dit que c'est déjà en dessous des ordres qu'ils l'ont fait la nuance est là après elle dit qu'elle n'est pas responsable de comment dire tous les actes d'audace que font ces hommes bien joué ensuite Dojiyoka va demander la parole elle t'envoie un petit messager et elle te demande de prendre si elle peut prendre la parole pendant le procès à ce moment là je sens que j'ai regretté cette réponse donc je lui donne la parole ok dans la limite que je lui donne la parole dans la limite que ça soit utile je sais pas si j'ai le droit de dire ça sans faire de faute d'étiquette dans la limite que ça soit utile au procès en fait oui alors juste que je retrouve ma elle demande Sojiime Sama Shunshuko Sama êtes-vous responsable de la prise de navire qui se nommait Seigo no Nozomi je vais te répondre que non elle demande donc Doji Yuka répond est-ce que c'est votre organisation qui l'a faite qui a fait cette prise il répond que et en fait Sojiime va répondre que ce navire a été a été comment dire raisonné par par le Kappa Vengeur il vaut tout foutre sur Saji non pour le coup c'est vrai il demande je retourne vers le toit Maliouchi Takayoshi et Maliouchi Takayoshi Sama savez-vous qui est au commande du Kappa Vengeur d'un pirate nommé Senshi est-ce que c'est un côté un peu je sais une information que j'ai payé il a sa vie a pris fin ok sincérité clairement il n'a pas il n'a pas forcément tort il n'a pas forcément le truc c'est pas forcément la vie il faut qu'il change ses mots c'est si tu dis l'existence l'existence de l'existence quel que soit ce que tu dis je te fais faire sincérité parce que même si c'est vrai il faut que ton personnage y croit tu vois ce que je veux dire il faut qu'il n'y ait aucun doute dans sa voix après ton personnage ton personnage est super balèze en sincérité et je pense que t'as grande chance de gagner face à elle volonté volonté j'ai cramé un point de vide c'est clair city people c'est bel non mais ça va 45 sur 10 g5 c'est loin d'être exceptionnel lui il fait ça avec 2 g2 je t'en rappelle non mais c'est 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 ça va je vois l'école d'oji parce que peut-être qu'elle a des petites demandations gratuites ah putain ah bah oui c'est une courtisane elle a des trucs quoi euh davantage je crois pas qu'elle ait des choses pour détecter ce genre de choses en même temps je suis assez convaincu que jamais plus je ne deviendrai ceci donc ceci donc quelque part ouais donc elle a ça donc ça va l'aider un petit peu ok bon elle a des choses qui l'aider un petit peu mais ça va pas suffire à gagner bon tu la convainc pas non plus enfin complètement tu sens qu'elle va peut-être pas s'en rester là mais elle le lit pas dans ton mensonge enfin dans ton pseudo mensonge mission etc que tout ce qu'il y a derrière elle voilà elle prend tes paroles pour vrai mais tu sens que ça qu'elle va quand même avoir du coup elle va te demander est-ce que est-ce que son est-ce que le bateau a été saisi et que ses hommes tous ses hommes ont été passés au fil de l'épée mon bateau a été saisi et détruit parce que ça de toute façon c'est pas un mensonge vu que j'ai demandé à ce que le bateau soit détruit en gros que la planche soit utilisée par d'autres et tous ces hommes n'ont pas pu être passés par le fil de l'épée certains ont pu s'échapper enfin certains ont pu échapper à la justice très bien que s'est-il passé sur ce bateau attends c'est qui qui parle c'est Doji Yuka on est d'accord ouais Doji Yuka Sama c'est sûr que cette histoire concerne ce procès je sens que derrière ces paroles il y a de la tristesse quand même on a tué personne sur ce bateau on comprend pas en fait c'est pas grave moi je sais ah oui non mais après peut-être qu'il y a eu un problème à cause du village que ça a pas alimenté ça c'est autre chose peut-être ah il a peut-être fait ses poucous à cause de c'était son fils et il a dû faire ses poucous à cause de son échec non elle est trop jeune c'était son petit frère peut-être dans tous les cas il y a quand même aussi quelqu'un que tu vas voir dans la foule côté gru tu vas voir le 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 Kenshin Zen que t'as croisé sur un navire il a pas vu ma tête c'est tout ce qui compte ouais donc 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 ben voilà du coup les accusations sont passées en vue et maintenant ça va la parole à la défense la défense elle a pas grand chose pour manger alors je me tire une balle dans le pied mais j'adore faire ça parce que je suis tellement bon pour ça mais elle t'a dit qu'elle était pas responsable de ce qui s'était passé déjà au niveau de la chouille de la Geisha c'est pas elle c'est son organisation et c'est d'autres gens qu'elle qui ont agi bon après elle est responsable de ce que fait son organisation ça c'est une autre système ben allons-y des bouteaux après avoir entendu des énoncés et les faits de l'accusation que des doutes persistent sur le sur certains faits Sujiime Sama après parce que bon ça reste quand même une geisha simplement pas coupable des faits qui lui ont été nuls enfin l'accusation n'a montré aucune aucune preuve aucun témoin affirmant avec certitude la présence de la condamnée enfin pas la condamnée je veux dire de Sujiime Sama sur les lieux des crimes quant à Isamua Sonchukosama hormis les deux ou trois petits navires que vous avez énoncés je ne vois pareil aucune certitude aucune preuve ni de témoin affirmant euh ben les faits il y a une voix dans le public qui fait n'importe quel Shugenja pourrait faire ça mais tu parlais d'Izawa Shuntsuko Sama ouais du coup je me rappelle du trop quand ça marche en fait j'ai le droit d'intervenir si je suis pas d'accord on te rappelait des faits j'aurais tendance à dire que non tu peux par contre envoyer un petit message à Otomo en lui rappelant que que non après comme Makoto n'est pas là tu peux intervenir au nom de Miromoto d'Otomo histoire qu'on avance quoi mais ouais bah du coup Miromoto Otome te laisse finir ta phrase déjà pardon je suis désolé sans Oudetsubo et t'attaques waouh beaucoup changé pendant 8-4 mois de rondon là allo oui on t'écoute ah pardon je sais qu'il avait pas fini sa phrase en fait je l'affichais éventuellement une suite c'est un peu c'est un peu osé je sais pas si je peux me lancer là dedans sur tout ça qui me fait réfléchir bah écoute vu le nombre de fois où on réfléchit et on revient sur nos paroles avant de les dire je pense que tu peux le faire au moins une fois je dois le faire personnellement vu que j'ai du mal avec le monde je préfère poser la question en disant est-ce que c'est stupide de dire ça est-ce que je dois me faire c'est beaucoup avant de finir ma phrase ou donc dis-nous à la mise ce que tu veux dire et on te dira si tu feras c'est beaucoup avant la fin de ta phrase si vraiment c'est ce qui t'inquiète en fait je voulais juste dire en fait que Ida lui ne voit dans les faits qui ont été annoncés en fait que deux femmes qui s'aiment et qui se sont fait prendre par des choses qui les ont dépassées alors j'aime beaucoup cet argument parce que si tu fais passer ça on va peut-être pouvoir commencer à taper dans les retules des grues parce qu'ils font chier avec Kodo je viens de revenir c'était quoi l'article parce que là ça a l'air très bien parce que si si tu tentes de faire marcher ça pour une Shugenja qui abandonne les règles du Bushido pour une Emine je pense qu'on peut commencer à jouer à utiliser ça plus tard pour sauver à Kodo je pense pas qu'on pourra l'utiliser mais c'est déjà bien comme procédure c'est excellent cette tentative de dire que c'est pas de leur faute elles sont pas comprises c'est tout alors en fait de coup là c'est la défense qui parle et son idée c'était de proposer il voulait savoir si c'était stupide ou trop mais moi je pense pas que ce soit trop tu peux le présenter comme ça tu tords un petit peu l'effet histoire de les innocentés certes mais ça reste du travail d'Aoka essayer de présenter les choses dans l'axe qui arrange la défense c'est le but de l'expression qu'on m'a confié non ? oui complètement pour moi ça passe après c'est pas forcément un mensonge parce qu'effectivement il y a pas eu vraiment de preuves qui ont été montrées ni rien de tout c'est pour ça que il fait son boulot là pour le coup après c'est un peu triste pour Ida c'est qu'en fait il y a des preuves mais ça Ida a peut-être pas toutes les infos même si je pense que je les aurais briefées quand même sur la situation et tout ça je les laisse pas y aller avec leur couteau c'est honnête mais bon après moi je dis moi je joue et on verra comment Tomoe reprend ça merci bah ouais vas-y relance-le j'ai pas tout entendu donc Isawa Shansuko Sama et Sojiime ne sont visiblement que deux personnes s'aimant qui ont été dépassées par les événements les entourants et par la sauvagerie que représente enfin les difficultés et la sauvagerie que peut représenter les colonies je réponds je réponds du coup oui vas-y tu vas se vénère vous justifier vous justifiez leur action par la puissance que Benten peut donner à des êtres et il est très louable que l'amour justement fait faire des actes importants je suis d'accord cependant vous vous prétextez vous prétextez que que c'est la mort responsable mais au lieu de de s'enfuir dans une de mer éloignée tel un fort ils ont préféré prendre des armes et monter une troupe afin d'attaquer des ressources qui appartenaient à l'Empire et attaquer des villes qui appartenaient à l'Empire sans que tuer ses habitants je doute que l'amour les a condamnés à attaquer leur propre leur propre justement peuple si ils étaient vraiment amoureux ils auraient dû s'enfuir dans un lieu ignoré de tous Thibaut n'hésite pas à regarder TMP par contre je suis en train de les lire ah oui donc du coup clairement ah oui c'est peut-être pas au bon moment mais je dis en gros deux secondes je suis en train de TMP aussi donc du coup j'ai répondu à l'attaque de l'amour en disant que je n'ai pas une raison pour zigouiller du monde en tout cas pas je veux dire pas de chercher querelle parce que ils ont clairement menacé et attaqué volontairement volontairement en plus là je tape un peu fort amour amour mais Isawa attend-elle un enfant de se aimer de se aimer alors là on est d'accord je mets les pieds dans le plat donc leur amour est-elle multiple voilà je termine là-dessus qu'est-ce que je pourrais dire d'autre t'avais balancé autre chose que l'amour ou pas Captain oui il a balancé le fait qu'on avait pas de preuves que c'était elle la coupable si je me rappelle il va te confirmer ah non oui c'est ça ok leur culpabilité est pour toutes les personnes qui ont subi l'attaque de ces vilains malandrins indéniables de la magie a été vue les camis ont été appelés à Sunda Mizumura nous avons des preuves qui seront justifiées par toutes les personnes par les autorités présentes sur place la magistrature a pu récupérer des informations de personnes ayant enfin des rescapés des villes quoi justement comme quoi de la magie a pu être pratiquée du coup n'ayant enfin étant la chef et étant une grande chougounja elle est évidente qu'elle a dû s'en utiliser ce jime étant une geisha autrefois respectée elle a dû utiliser ses relations justement pour pour augmenter son tribut et donc du coup voilà mais la magie était si pardon excusez moi je suis un peu fatigué si Isawa Shunshuko n'avait pas été là les pirates de la voile rouge n'auraient déjà pas été aussi importantes et de surcroît peut-être ne seraient-ils jamais appelés la voile rouge afin de singer l'honorable clan du phénix ouais alors la dernière attaque c'est gratuit ça fait plaisir ouais enfin c'est dangereux pour pour Tomoe ouais j'ai pas trop compris ta dernière attaque en fait bah en fait les voiles rouges c'était c'est une chougounja du phénix la couleur du phénix c'est rouge ouais je suis pas sûr que mêler les phénix à ça soit vraiment une grande idée maligne ils sont mêlés oui je suis d'accord donc oui je déclare une preuve voilà je sors le papier bateau Kamakiri Kirohoi et le bateau Jironomoi ont été attaqués par des attaques magiques à base de vagues géantes selon les témoignages qui ont coulé le bateau d'un survivant d'après le samouraï survivant alors en fait là le joueur sait plus si c'est un samouraï ou un émin je suis plus certain mais d'après le survivant d'après le survivant qui était mais Miromuto Tomoe-sama ce genre de sort ne peut-il pas être lancé par n'importe quel Shugenja témoin attestant avoir vu Isawa Shuntsuko vous en avez un ici présent j'étais présent lorsque le témoin nous a fait sa déclaration de l'événement et quand il a dit avoir vu une vague c'est ça ? Comment tu l'as dit ça ? Il a vu Hidamaki Sama des bateaux de pirates les attaqués il était si je ne me trompe pas en tant que joueur sur le Jirono Moai ou Moai je sais plus moi j'ai marqué Moai lorsqu'ils escortaient un autre bateau lorsque des voiles rouges sont arrivés et lorsqu'ils se sont préparés au combat une vague s'est soudainement levée entre leur bateau et s'est écrasée et a coupé en deux le Jirono Moai le combat d'une vague anodine et commune et la puissance de l'attaque n'a peut laisser beaucoup de doutes sachant que je rappelais à la cour qu'Isawa Sonsuko est une Shungonja ayant une relation particulière avec le Camille de la mer le Camille de l'eau du coup il est largement dans ses possibilités d'agir sur cet élément Isawa Sonsuko a reconnu être la chef responsable du enfin être une des chefs responsables avec ce du clan du clan pirate la voile rouge elle a reconnu lors de son arrestation et le reconnaît encore aujourd'hui enfin elle n'a pas dénié et il en va de cesse que voulant la périclité de son organisation elle a dû mettre tous les moyens utiles du coup en utilisant ses connaissances particulières en lien avec le Camille Caillou et s'il pouvait parler je me retourne vers l'accusé enfin l'accusé en question Isawa Shonsuko Sama affirmez-vous les propos de Miromoto Tomoe Sama avez-vous participé à l'attaque en effet je connais très très bien l'océan et j'en suis dans le Shugenja de l'élément haut très proche et l'océan est d'un élément capricieux il lui arrive parfois des vagues qui peuvent être scélérates et je refuse je refuse qu'on m'accuse d'avoir un d'avoir détruit ce navire excusez-moi le navire a été tué aux fourches jumelles ou pas non non ok parce que là une âme scélérate sur un fleuve non 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 c'était au large mais du coup et nous avons été effectivement témoins des événements et nous avons trouvé naturel de récupérer la cargaison qui allait être perdue autrement mais vous reconnaissez bien être membre de cette organisation et d'en avoir participé en tant que dirigeante en co-dirigeante disons que notre but n'était que la protection des colonies afin que qu'aucune cargaison ne soit perdue à la mer elle peut pas faire un jet de sincérité pour du foutage ta gueule ah bah clairement ah mais clairement ah mais clairement également mais ok non c'était juste pour toi je m'assure c'est comme c'est la parole non 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 clairement elle se fout de votre gueule mais disons que le public qui est pas habitué aux paroles de samouraï il y voit que du feu vous qui a de samouraï vous comprenez qu'elle pipote violemment maintenant vous avez pas forcément d'argument pour la contrer c'est ça le problème du coup une fois que vous avez récupéré cette cargaison afin qu'elle ne soit pas perdue pour l'empire qu'avez-vous fait de cette cargaison Isao Wasam enfin Isao Wasam elle a été redistribuée à qui donc bah tous les gardiens des colis perdus les quoi les gardiens d'eux les colis perdus alors là c'est quoi le gardien des colis perdus c'est tous les membres de notre organisation sont les gardiens des colis perdus très bien vous avez un registre en tant qu'organisation qui essayait de défendre les colonies vous avez dû être organisé avoir un registre diffuser ça auprès de la magistrature coloniale ou de la capitainerie du port le plus proche où vous dépendiez afin de restituer son bien à son légitime propriétaire comme la loi impériale l'oblige nous avons pensé que son propriétaire légitime avait succombé à la vague vous doutez bien que quand je parle de propriétaire légitime je ne parle pas du capitaine du vaisseau mais de son armateur qui est souvent un samouraï qui ne prend pas la mer vous le savez bien il ne s'est pas manifesté peut-être que Rokugan est loin et si on l'avait prévenu du coup vous ne l'avez pas déclaré vous ne l'avez déclaré à personne pas une autre personne peut-être un membre de son clan qui l'aurait réclamé le temps le temps de trouver de trouver et d'organiser tout cela la cargaison aurait été perdue de quelle était la nature la cargaison et tous les éléments étaient périssables aussi vite n'est-il même pas un seul objet que vous auriez pu rendre à son propriétaire légitime ou à son clan le problème c'est qu'en tant que comme nous n'avons pas une organisation officielle nous n'avons pas de moyens de stockage énormes mais rassurez-vous les colonies a des moyens de stockage tous les grands ports ont des entrepôts et il suffisait de venir d'aller voir la capitainerie ou le daimyo local et il vous aurait apporté son soutien nous avons essayé nous n'avons pas eu ou avez-vous essayé que nous puissions appeler le daimyo afin qu'il nous puisse rendre à la partie elle va te donner des noms des mecs morts non non c'est probablement que des mecs de leur organisation dans des petits villages tout paumés mais je demandais qu'ils sont qui sont distants non non mais il y en a il y en a enfin après ils n'ont pas forcément conscience d'être dans l'organisation non plus mais voilà c'est con mais en hôtelais non parce que eux ils vont y passer et au niveau de leur clan ils vont se faire taper sur les doigts c'est juste c'est juste des commerçants voilà qui ont vu une bonne affaire ils n'ont pas cherché plus loin qui étaient leurs clients quoi on appelle ça un recéleur ouais voilà on appelle ça un recéleur après elles te donnent des villages etc tu vois donc et après mais c'est que des petits endroits et voilà et du coup et après elle te dira ils ont tous refusé vous êtes surpris quand même d'une personnalité aussi importante dans les colonies qu'il n'y ait pas une seule connaissance que vous avez afin de vous assister dans cette démarche vous avez un place très prestigieux et très important à Second City vous êtes connu de la plupart des gens des membres de la cour en effet mais les gens de la cour n'ont pas beaucoup d'affaires sur les ports oh je pense que vous présumez mal les colonies étant en lien avec Rokugan je suis sûr que si nous demandons à plusieurs membres des colonies clan de la menthe ou clan de la grue alors clairement tu sais que c'est pipo son rôle son rôle en tant que en tant que chou ganja ne lui donnait absolument pas accès à un réseau important de commerçants et de gens comme ça dans sa personnalité elle était quelqu'un de très renfermé très proche des livres de sort etc voilà si les mecs n'étaient pas pieux et n'allaient pas au temple ou n'allaient pas se renseigner et si ce n'était pas des chou ganja elle n'a pas du tout accès à ça donc on va te dire que dans son activité à Second City elle n'a eu affaire qu'à des chou ganja qui par par la bibliothèque elle n'a pas eu l'occasion de rencontrer de nombreux membres de la cour qui auraient pu avoir effectivement des places sur les portuaires mais par contre j'aimerais vous poser une question je ne suis pas spécialiste des arts religieux mais il y a bien des membres de la cour qui pratiquent aussi enfin en gros qu'il y a d'autres chou ganja en ville on est d'accord du coup pourquoi n'avez-vous pas invoqué les camis du vent afin de transmettre un message eux-mêmes auraient pu le transmettre ayant cette capacité vous aviez ce que j'essaye de vous déterminer c'est que vous aviez énormément de possibilités et que vous ne l'avez pas fait parce que vous avez fait un choix et un choix contre l'Empire ce choix n'était peut-être pas le meilleur mais il était dans l'urgence et assuré la survie du plus grand nombre vous n'êtes pas sans cesser vous n'êtes pas ignorant du fait que beaucoup de gens des colonies meurent de faim et nous avons participé comme nous avons pu éradiquer ce mal que ça soit dans les colonies et à Rokugan Seriez-vous en train de rentrer dans la polémique sur la demande présence de Rokugan par rapport aux quantités de nourriture demandées aux colonies pensez-vous que la magistrate d'Emeraud qui est venue assurer la récupération des tendrais était excessif rentrez-vous dans cette position là et justifiez-vous votre action comme un sauvetage des colonies vis-à-vis de la dureté de la décision arbitraire du siège impérial aucunement ce n'est pas mon propos donc du coup pourquoi dans les faits il y avait des gens qui mouraient de faim à Rokugan et dans les colonies nous les avons aidés mais vous n'êtes pas censé savoir non ou pas non elle a pas l'air de mentir mais vous n'êtes pas censé savoir que pour pouvoir bien distribuer il faut que justement ça soit organisé distribué de façon maladroite ça ne va pas aider le plus grand nombre en gros elle ment sur la distribution dans le sens qu'elle a probablement arrosé des personnes qui étaient peut-être un peu un petit peu pauvres surtout dans les colonies Rokugan elle a peut-être elle a peut-être été plus plus cool mais dans les colonies elle s'est assuré un réseau enfin ils se sont assurés un réseau d'alliés et donc ils ont pris des gens voilà qui étaient dans le besoin pour certains qu'ils étaient qu'ils allaient pouvoir remercier les gens qui devaient tout Seriez-vous en train de nous dire que votre activité de piraterie n'était que pour sauver le peuple qui mourait de faim il n'ouvre pas cette porte avant de s'y sourire non non mais ça par contre on peut lui claquer à la gueule parce qu'elle a quand même tué des samouraïs pour faire ça elle va te répondre que que c'était l'objectif mais que certains ont été se sont détournés de cette cause donc votre objectif premier était d'alléger la peine du petit peuple si je résume bien mais que certains membres de votre organisation auraient fait du zèle et aucunement vous n'avez pu contrôler en fait et vous n'êtes qu'une simple victime en fait c'est ça ? du coup c'est un y-mé qui va apprendre la parole parce que c'est non non j'attends j'attends qu'elle reprend je coupe ce y-mé en disant vous n'avez pas la parole j'attends la réponse de machin clairement puis c'est inémine j'en ai rien à branler clairement non clairement non t'en as pas rien à branler parce que quand ce j-mé parle tout le monde tout le monde boit ses paroles donc clairement ouais mais justement je la coupe parce que j'attends la réponse avant de écoute tu me fais un jet si tu veux faire ça tu me fais un jet de courtisan un des 50 ok allez je t'en c'est clair je regarde je suis toujours disant fais ton boulot bah pas vraiment c'est toi qui va sur ce point là t'assumes enfin je bah oui clairement attends j'utilise un point de vide allez vas-y ma petite oh putain raté oh putain oh putain oh 49 sur 50 quoi 49 sur 50 ça a beau raté ça quand même on a raté on va passer loin mais bon voilà oh putain un point près c'est joli c'est déjoli tu vois j'avais bien raison de le tenter du coup ce j-mé répond et en fait elle va défendre Isawa et elle va dire Isawa Shunchuko a maîtrisé avec son équipage sans faillir mais d'autres capitaines n'ont pas eu n'ont pas eu cette 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 chance et on ont suivi l'appel au sang de l'appel de la richesse de leurs soldats et de leurs marins ils ont été réprimés et punis quand je l'ai appris mais effectivement peut-être trop tard j'ai aimé vous vous sentez responsable justement de la du non-suivi de ces de ces de ces capitaines mais les moyens de communication envers les hommes sont décompliqués de toutes les conséquences bon elle ça va pas être très compliqué par contre du coup c'est coincé les amours vas-y vas-y j'aime beaucoup parler t'as 49 pour mettre de vert ouais c'est pas de chance à mon avis je suis sûr il y a de la magie dans l'eau il y en a qui me pompe le cul donc je suis d'accord la phrase était mal faite quasiment où va l'esprit d'un samouraï vous voulez dire quand il meurt non je me suis mal exprimé oui clairement comment agit un comment agit un samouraï par quoi est-ce guidé je suis surpris que vous me posiez la question ne sachez-vous pas vous-même si mais je souhaite l'entendre de votre part vous désirez savoir ma vision du code du samouraï je ne te pose pas la question dans quel sens vous l'entendez vous voulez savoir comment je le pratique tous les jours comment je pourriez-vous préciser par quoi est-ce attiré un samouraï on va être plus précis dans ces cas-là attiré physiquement arrête de faire l'idiot je la mette sur un seïda ouais ouais Tomoe Muromoto Tomoe Sama pouvez-vous répondre à la question que nous puissions enchaîner avec le reste de ce procès je ne vois pas Bayou Shisama mais je ne vois pas l'intérêt que je puisse des des secourir de l'ensemble des de la voix du du Bushido ce que me concerne car on n'est pas là à me faire le procès de Tomoe et Muromoto mais bien de ces deux individus et c'est ces deux individus qui devraient répondre je vois tout de suite que Ida Ida ancien vénéré dans plusieurs clans nous montre bien que c'est quelque chose qui mérite amplement de longues discussions l'art du Bushido et si nous commençons à rentrer sur cette sur cette pente je pense que le procès prendra un autre tour et pour moi il est clairement évoqué qu'Ida essaye maladroitement de détourner le procès vers une question théologique une question philosophique si on peut dire et qui n'a aucun rapport pour l'instant en tout cas je ne le vois pas avec ça donc je lui demande soit de préciser clairement son rapport avec l'affaire afin de continuer très bien Ida a précisé quel est l'intérêt pour le tribunal de cette question ainsi que le détail de cette question et Tomoe et Samah une fois que l'aura précisé merci de répondre que nous puissions enchaîner mais Oshitaka Oshisama je vais vous expliquer où je veux en venir tout simplement j'espère un samouraï guidé par le Bushido cela va de soi il ne saurait en être autrement un samouraï honorable en effet un samouraï n'est-il pas fait aussi pour faire la guerre et dans l'esprit de se battre oui mais un samouraï honorable ne doit pas rechercher le combat à tout prix c'est un fait mais c'est une de ses vocations il est aussi un réducteur de dire que le samouraï n'est que limité à ça ah mais je n'ai nullement dit cela un samouraï c'est quelqu'un qui en respectant la voix du Bushido il sait qu'il doit mourir c'est pour ça qu'il a un katana et un un wakizashi mais en aucune façon il n'est pas libre il n'est pas libre aussi d'emprunter d'autres voix il y a énormément d'artistes qui voilà mais laissons finir Ida laissons finir Ida c'est ça il est clair que dans toutes les armées que nous avons nous trouvons difficilement autre chose que des des samouraïs on ne peut considérer un ninja qui suit son affinité et le prendre comme un criminel pourriez-vous redévelopper la dernière phrase par exemple il est clair que Isabu Asun Shukosama se sent guidé par son affinité avec l'eau la mère est quelque chose d'immense de de contrôlable sans doute son tempérament vous voulez dire que tous les Shukonjas qui sont en lien excusez-moi t'as fini bon vas-y il est en fait que Shunshukosama il s'est présenté t'es enceinte que Soji Ime Sama prétend aussi être la mère de cet enfant pas juste être enfin être amené à penser que tout simplement les 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 esprits ont sans doute quelque chose à voir avec cette histoire c'est deux personnes sur des terrains où ils ne sont pas censés forcément être euh bah tu enfin t'as fini ou c'était juste pour te dire ouais vas-y j'ai pas trop réaction non mais la réaction je crois que j'ai deux trois trucs pour être massacré le problème c'est que parce que tu es tu es trop enfin il faut que tu sois peut-être plus clair plus précis parce que là vu comment tu l'es tu me tends des perches donc du coup mais profites-en en même temps mais ouais profites-en enfin bah si tu veux tu veux alors juste juste un objectif temps dans un quart d'heure je veux le verdict ouais il a ça va vous évoquer les affidités avec la mère ça veut dire que tous les choukonja qui ont une affidité avec la mère se comportent comme 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 son secours ce qui n'est pas le cas vous avez dit que ce géime serait le père ou la mère de l'enfant qu'elle entend je n'ai pas trop compris mais je n'ai pas forcément la connaissance médicale que vous devez avoir ça je vous ai prévenu tous les deux que c'était que le gamin avait un père inconnu que le jugeait d'ailleurs j'en ai parlé à la gouverneure devant vous oui non je sais mais c'est comme il évoque ça mais considéré comme sans importance d'accord non mais comme il évoque que ce géime serait le représentant enfin il se veut comme le père non la mère la mère et du coup Isawa serait qui bah la mère aussi d'accord il faudra qu'on cherche dans les documents impérioles pour savoir comment ça fonctionne pour cet état parce que là ça fait un peu jurisprudence et du coup la dernière chose que tu disais c'était ah l'amour l'amour c'est ça qui était responsable excuse moi non l'esprit l'esprit ah oui les esprits oui Ida Sama vous évoquez la notion des esprits malheureusement vous savez bien que je ne suis pas Shogunja ou je n'ai aucun lien avec les esprits pourriez-vous juste préciser votre idée afin que les non pratiquants puissent être au clair là-dessus s'il vous plaît mais bien entendu Miromoto Tomoe Sama les esprits peuvent influencer notre notre destinée notre façon d'appréhender le monde tout à fait pensez-vous que l'esprit qui les a influencés était positif ou un esprit maléfique peut-être un kanjen ou Anoni Rivière Miromoto Tomoe Sama Ida Sama vous êtes en train de m'insulter non c'est pas non pas du tout alors pourriez-vous plutôt dire clairement plutôt votre idée parce que pour nous venir suivi les pirates ben justement c'est de la défense prenons un simple cours d'eau Miromoto Tomoe Sama oui prenons l'eau il est suivant l'endroit où il se trouve il peut-être soit en torrent rapide soit lent et tranquille d'accord la mer est exactement pareil les esprits de l'eau devraient donc être pareil aussi pas forcément si c'est une rivière et si c'est une mer c'est deux choses différentes sinon ça n'aurait pas le même nom si c'est une rivière si on a donné des noms différents c'est que c'est deux choses différentes oui mais l'esprit de l'eau ça reste l'esprit de l'eau est-ce que vous pensez que l'empereur est égal à un émin parce que ce sont deux êtres humains enfin deux êtres humains enfin deux êtres non et on est d'accord qu'un samouraï n'est pas un émin non plus bien donc une rivière n'est pas un océan même s'il partage peut-être certains éléments comme oui il y a l'ambassadeur Phoenix va parler il est clair que la vision de Muromoto de Toboe Sama est très loin d'être élémentaire et je peux garantir à la cour que des 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 rivières et des 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 océans sont très proches et qu'effectivement ils ils peuvent être calmes comme parfois en colère je m'incline sur cette vérité tout comme un individu peut être parfaitement calme et parfaitement en colère je ne vois pas bien en quoi cela défend mais Isawa Shuntsuko Sama et en quoi cela fait avancer ce procès cela dit avez-vous Ida Makisama avez-vous pour la défense des accusés des informations supplémentaires à ajouter en dehors du fait qu'elles sont donc guidées par l'amour et la naissance d'un enfant à venir souhaits du moins apparents moi j'aurais juste une question c'était vu ses capacités et qu'elle n'était pas d'accord avec certains capitaines comment ça se fait qu'elle n'a pas pité la voile rouge bien plus tôt elle avait largement les moyens et les capacités techniques de se barrer et pourtant il a fallu qu'elle soit capturée par la magistrature d'Ivoire ce qui n'est pas logique du coup si elle ne se sentait pas proche justement de ce mouvement même si elle a bourré Isawa change Kotsama et Soji mais ils souhaitaient tout simplement peut-être tenter de faire changer ses capitaines le fait qu'elles aient été arrêtées n'a peut-être pas suffi enfin à peut-être coupé court alors Ida ne devrait pas dire peut-être il devrait affirmer des choses Ok Isawa Kotsama et Soji mais Sama ont sans doute ont voulu continuer dans leur organisation pour tout simplement la sauver leur arrestation a sans doute arrêté leurs agissements tout simplement ne pouvant donc remettre sur le droit chemin ces capitaines en question Isawa Tsutsuko vous êtes d'accord avec la proposition de Hidamaki donc vous reconnaissez que vous vouliez conserver cette organisation en épurant les mauvais capitaines qui ne vous obéissaient pas je non je ne suis pas je ne suis pas responsable de l'organisation je suis une capitaine de cette organisation point mais la responsable c'était donc Sohirime qui est ici présente c'est ça Sohirime 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 répond oui bien on est d'accord que votre défenseur nous a prouvé que vous avez un lien très particulier avec elle vous n'êtes pas qu'un simple capitaine vous êtes extrêmement proche du pouvoir si vous vous considérez comme amant la relation qui nous unit tous les deux est effectivement très forte et bénite par par Benten et et bien notre fortune mais je n'ai jamais été intéressé par autre chose que vivre mon amour pleinement et pour ce J'y met et pour le Camille et l'océan N'aviez-vous pas d'autre choix que la piraterie pour faire ça ? Comme je vous l'ai dit je n'ai pas des actes de piraterie j'ai essayé de répondre à aux besoins aux besoins physiques que je ressentais d'être auprès de l'océan tout en aidant comme je le pouvais des gens de mon entourage Mais pourquoi n'avez-vous pas installé dans un village de pêcheurs prendre la mer dans un bateau de pêche et naturellement de bénir les lieux et les poissons qui seraient nés dans le monde personne Mais alors pourquoi avez-vous participé à l'attaque de Sonda Mizumura ? Puisque là vous alliez directement dans le port le plus important des colonies de Rokugan des clans d'Ukraine En effet mais notre objectif était de récupérer le trésor des Mia qui est de l'argent utile pour aider les populations de l'Empire et c'est le cas depuis des milliers d'années et vous n'êtes pas censé savoir que si les gens ont besoin ont besoin d'aide c'est un si des gens sont prêts à obtenir de l'aide par la force si ils en ont besoin Vous voulez dire que vous êtes bien conscients que cet argent des milliers est un don qui est fait justement à des communautés qui ont le besoin c'est ça n'est-ce pas ? En effet Et vous avez décidé de récupérer cette somme quitte à braver tuer sur la route afin de le diffuser à d'autres personnes qui pour vous en avaient besoin c'est ça ? Mon équipage n'a pas tué Excusez-moi votre organisation en tant que membre de cette organisation j'entends il y a eu des morts dans cette bataille je ne parle pas de votre équipage en lumière C'est ce que je veux dire vous avez récupéré cette somme vous dites le donner à d'autres personnes dans le besoin c'est cela ? En effet mais le capitaine responsable de ces actes a été banni de l'organisation nous l'avons laissé derrière Le capitaine des actes de violence peut-être mais le responsable de l'attaque du plan c'est Soji Nguyen Ah non c'était lui Soji Nguyen n'était pas la chef des pirates à ce moment-là J'ai donné mon accord pour cette asso car il me semblait être préférable pour tout le monde que ces ressources soient mieux distribuées qu'aux mains de politiciens véreux et de marchands Vous pensez que le clan Mia lorsque il donne cette 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 elle est détournée et ils n'ont pas conscience de ça ou elle est sujette à tractation et vous pensez qu'il était nécessaire logique de récupérer ça pour pouvoir le donner aux personnes que vous vous considériez comme dans le besoin alors ce Jime répondra que oui le trésor des Mia est un pain béni pour beaucoup de gens qui se gavent et qui ne laissent que peu d'argent aux 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 gens qui en ont vraiment besoin la foule applaudit bon pas les samouraïs mais la foule applaudit et clairement les samouraïs font tous la gueule c'est un fait connu clairement voilà toujours est-il que ilamaki a d'autres arguments vas-y je t'écoute on s'est complètement fait enculer c'est tu avais dit les exécuter au départ putain t'as vu les billes qu'ils avaient au départ c'était les défenseurs fallait les exécuter direct il a ouais attends j'ai réfléchi aux arguments justement il reste une info que t'as pas donné non seulement tu peux la garder pour je tiens à dire pour ma défense même si c'est minable ce que je vais dire je suis malade et j'ai rien préparé du tout moi j'improvise depuis le départ bah moi aussi figure-toi et le soutien des camiobis on le connait tous le camiobis à ton avis mon jeu pourquoi je l'ai raté logiciel mon cul en fait c'est Oubi qui tape hyper rapidement les G à chaque fois qui tape putain exactement comme ça il donne le chiffre exact qu'il veut allez vas-y Yudia Yudia Yoshi tu voulais relancer un truc ouais on va essayer j'avais du mal à voir comment il transformait cette farce en un procès qui peut bien finir pour nous c'est dans la merde il finira forcément bien mais bon ou dire de Suji Yime Sama et enfin pas ou dire Suji Yime Sama et Isabois Shonsugo Sama ne souhaitait que le bien des gens le fait que ils aient dû commettre des actes de piraterie pour ceux-là ne doutent que le reflet de l'influence des esprits de la mer sur certaines personnes l'esprit de la mer c'est peut-être comparé à l'esprit pirate des gens libres sans port ni attache au choisissant des zibles plus ou moins au hasard on est en train d'insulter les mentes bah non pas forcément pourquoi ils se sentent visés clairement quand tu valances ça moi personnellement je serais à mort je me sentirais visé il y a de fortes chances qu'une flèche passe pas très loin de ton ton cérébral d'ici quelques secondes mais ça je dis ça pour toi je veux pas t'inquiéter non moi je trouve pas que ça soit si insultant pour les mentes non mais ça fait une petite pique quand même en plus il y a déjà eu une guerre entre la phénix et les mentes clairement c'est une petite pique comment tu l'as dit et tout les gens qui sont que dans la mer qui vivent dans des îles ah vas-y c'est la menthe je m'en fous mais c'est juste que ça me fait bien marrer c'est tout après j'ai rien à redire la mer calme permettant le transit de nourriture plus rapidement que par chemin terrestre et aussi la mer déchaînée qui coule des bateaux de façon totalement inattendue et arbitrairement tout comme l'esprit pirate ce ne sont pas les pirates nous ne sont par définition que de simples marins choisissant plus ou moins les actions rapides plutôt que chercher le travail honnête si vous me permettez une question idemaki sama quelle population était destinée à aider l'attaque sur les fours jumelles menée par votre organisation par cette organisation et organisée par Shonsuko Sama et Shonsuko Sama n'était que Katen non mais organisée il l'a dit c'est pour ça elle a participé à l'organisation je vais laisser les intéressés répondre directement à cette question vas-y répète la question quelle population était destinée à être aidée par l'attaque enfin quelle population était destinée ah j'arrive plus à refaire la phrase exacte mais en gros ouais c'était ça va aider qui exactement l'attaque de la fourche organisée par Shonsuko Sama Shonsuko Sama n'a pas participé à l'organisation le capitaine Zenshi a participé le capitaine alors les deux autres elle va les citer je ne me rappelle plus je ne sais pas sous les yeux Takanogu Taketaka et Wangzi voilà elle va donner ses trois noms ces trois personnes ont participé à cette attaque et de punir le clan de la grue qui avait organisé remonté une embuscade contre une organisation comme vous le savez une embuscade dites vous l'empereur autorise depuis l'offre de l'empire les gens à répondre à toutes insultes et attaques qu'ils ont subis dépend de son rang je me demande si j'ai le droit de relever le fait que comment ça le clan de la grue a organisé de traîtrise pour vous tendre un piège c'est pas une traîtrise c'est une tactique c'est une tactique c'est une rue ouais ça passe c'est une tactique militaire c'est pas c'est pas des honorants en soi ce qui est des honorants c'est qu'ils sont tombés aussi facilement dedans un général à Lyon qui serait tombé là dedans se serait fait c'est beaucoup de toute façon un général Lyon déjà il se fait c'est beaucoup s'il peut alors bon voilà ouais donc tu disais ouais les grues l'ont tombé dessus donc vous avez défenseur du petit peuple vous avez décidé d'attaquer la grue parce qu'il vous avait attaqué bah si on attaque les défenseurs du peuple on attaque le peuple mais le clan de la grue représente aussi le peuple et aussi des défenseurs du peuple je suis sûr qu'on interroge en n'importe quel membre du clan de la grue il vous dira comment il traite son clan et les gens du clan et je doute qu'il y ait des je ne pense pas que le clan de la grue aimerait partir là dessus alors clairement il y a des objets qui commencent à voler qui visent la délégation grue et évidemment quand les samouraïs qui sont censés faire la sécurité du truc se retournent pour choper les gredins qu'ont fait ça ils ont vite dégagé tu vois tiens les samouraïs ont vite dégagé non les samouraïs les gamins les gamins en gros vous qui êtes dans la ville depuis un petit moment le clan de la grue est en train de phagocyter les colonies pour récupérer tout ce qui se vend pour nourrir leur armée donc clairement le clan de la grue est plus ou moins détesté par beaucoup de gens quand même genre des clans majeurs je ne désirais tu veux dire qu'on n'est pas les seuls en finesse je vais jamais faire une je vais jamais jouer dans une partie d'El 5R où la grue n'est pas un méchant en même temps là sur ce coup là ils font de la merde soyons après voilà ils ont la planche habillée ils font marcher le truc ils sont pas en train de marcher sur tout le monde pour récupérer pour récupérer la terre de tout le monde mais ils se montrent clairement beaucoup plus agressifs qu'avant pour régler ce problème ils sont attaqués de toute part et en plus et en plus comment dire et en plus ils doivent gérer le problème des pirates où ils ont défoncé l'armée ils ont gagné des victoires voilà à un moment ils ont envie de se reposer aussi et voilà ils en ont un peu ras le cul donc clairement ils prennent un peu des raccourcis alors si je pouvais taper dessus exprès pour sauver un codo mais je vais pas le faire parce que c'est pas mon personnage du coup vous savez que enfin vous savez que c'est vous l'histoire a montré que je veux dire que l'empire n'autorisait pas les populations à attaquer des samourais et à attaquer un clan majeur vous reconnaissez avoir voulu attaquer un clan majeur et il est contraire alors tu me dites si c'est faux il est contraire à ça et rien que ça est punissable justement d'exécution ce j'y mets va te répondre que dans l'histoire de l'empire il y a de nombreux exemples où des émiles se sont levés et ont combattu des samouraïs et ils l'ont fait pour le bien-être de l'empire elle va te citer Toku elle va te citer elle va te citer comment il s'appelle Tourji c'est comme ça voilà on s'est fait complètement manipuler je t'avais dit t'es négocié au départ c'était évident le procès que t'allais faire couillonner la gouverneur t'allais les aider moi tu me balances ça direct et sans préparation la gouverneur alors on va pas parler en elle-même directement mais il va y avoir sa otomo nami sa soeur qui va prendre la parole et qui va dire que qu'il est temps que le juge se réfléchisse au verdict se retire pour choisir un verdict allez vas-y Kouda Kalea Ayushisama permettez-vous d'ajouter un dernier mot concernant éventuellement les sentences là tu vas la sentir beurrée allez-y Tom allez-y Itamaki ça va dans le cas où la peine de mort serait décidée pour les deux accusés elles souhaiteraient faire leur droit d'être tuée ensemble après la naissance de leurs enfants leurs enfants parce qu'on sait que c'est des jumeaux déjà non ce Jime est aussi enceinte genre depuis hier soir parce qu'il y a un mec qui l'a défoncé ou putain ça c'est un boulet ça vache elle est enceinte aussi putain les accusés demandent aussi le droit de voir au moins une fois leurs enfants après leur naissance putain tout cela étant dans le cas où elle serait condamnée à mort monsieur le juge enfin Bayou Shisama juge je sais pas comment on dit je sais que la décision va être difficile mais sachez que dans ces temps troublés comme l'attrait justement dit les accusés où les peuples se rebellent où l'ordre est remis en question une attitude franche est à donner quelle que soit la réponse que vous allez donner elle aura des conséquences sur tout l'ordre de Rokugan et des colonies justement Bayou Shisita Bayou Shisama vas-y termine j'espère que vous trouverez en vous la sagesse de donner un résultat juste proportionné qui à la fois apportera justice quel que soit l'ordre céleste et ramènera la cohésion au sein des colonies et au sein des clans justement Bayou Shisita Bayou Shisama je tenais vous faire remarquer que Isawa Shonshiko Shisama est très lié aux esprits de l'eau et de même que leur amour a créé un lien entre ces deux personnes les tuer séparément pourrait briser ce lien et fâcher certainement les esprits si on s'il commence à mettre les esprits dans le procès c'est foutu t'es dans la merde c'est dans le cas où elle serait assassinée enfin elle serait assassinée elle serait tuée je ne suis pas un monstre et je crois avoir plus d'une fois prouvé que j'essayais d'être juste et équitable envers les gens le fait est que si en effet Soji est enceinte alors elle aura le droit réponds pas à la question parce que t'as pas besoin par contre si tu veux faire ton petit moment ou tu veux influencer etc par une sorte de morale petite histoire c'est le moment parce qu'ils sont au courant que t'as pris tout en compte si en effet il s'avère que Soji Yimé est enceinte j'adapterai mon jugement en fonction cela dit cela nécessitera qu'elle soit au plus tôt examinée par une personne compétente afin de me confirmer et un partiel afin de me confirmer ce fait pour l'instant il est je crois important de rappeler que nous avons donc ici essayé de faire le procès un procès juste et équitable de deux personnes qui ont créé une organisation criminelle qui a qui a donc juste est-ce que tu comptes prendre le temps de pause pour réfléchir ou est-ce que tu vas énoncer ton verdict là directement ou tu prépares juste ta sortie là je prépare juste la sortie qui a attaqué des villes et des intérêts de Rokugan ainsi que des innocents car même si il n'y a pas eu de victimes causées directement par ces personnes je vous rappelle que que ce soit à Sunda Mizumura ou à à la fourche il y a eu des morts je le procès ici n'est pas de savoir si ces personnes s'aiment ou pas le procès ici de savoir comment empêcher que des innocents soient pris dans les actions de certaines personnes et s'il y a action à mener parce que il y a des équilibres il y faut alors ne surtout pas oublier que la magistrature est là aussi pour veiller à la sécurité des gens des colonies quel que soit leur statut et leur honneur et leur quel que soit leur statut car tous les occupants des colonies du plus simple et mine au plus honorable et glorieux des samouraïs participent à la force à la gloire et à la santé des colonies et nous ne pouvons abandonner aucun d'entre eux je vais maintenant me retirer afin de réfléchir à la sentence la plus adaptée à la situation je vous remercie de votre participation et de vos efforts juste pour faire vite pendant des minutes de réflexion tu vas être sollicité par deux personnes un crabe tout d'abord Yasuki Noah qui va plaider pour la survie de Sojiime et il est prêt à aider la magistrature toi qui tu veux au maximum de ses forces c'est quelqu'un de très riche et c'est le bras droit de l'ambassadrice crabe à seconde cité c'est une grosse dette tu crois tu crois tu crois je peux lui demander si les crabes peuvent donner un coup de main Kodo deuxièmement pourquoi pas deuxièmement tu vas être reçu par après moi je te dis ce qu'il fait mais t'es pas obligé d'accepter leur présence tu peux les refuser et le deuxième ça va être le phénix qui va te demander d'épargner Isawa Sun Tzuco etc etc et qu'il peut demander à son clan d'effectuer le test pour savoir si l'autre est Sojiime bien enceinte le deuxième c'était un phénix qui est venu voir ouais c'est l'ambassadeur phénix qui est venu te voir clairement on est d'accord au niveau du procès moi je te dis ce que je vois soit tu les condamnes parce que tu sais que c'est juste donc voilà il y a des gens qui le reconnaîtront soit tu les libères et il y a des gens qui diront bah oui de toute façon je dirais le procès est comme ça et tout soit tu fais comme tout le monde à Rokugan tu négocies tu fais comme les courtisans c'est à dire que là tu exploites justement une réalité c'est à dire que si tu fais l'un tu vas t'en prendre plein le cul si tu fais l'autre tu vas t'en prendre plein le cul donc quitte à en prendre plein le cul autant récupérer quelque chose avec c'est un peu ça l'idée c'est à dire que qu'est-ce qui pourrait te servir à toi techniquement pense d'abord à toi et la magistrature qu'est-ce que tu veux vraiment que tu aurais besoin voilà pour toi parce que clairement les deux solutions vont t'apporter des avantages et des inconvénients certains plus que d'autres mais voilà clairement le procès c'était clair que ça allait se terminer comme ça vu le potentiel c'est ce qu'on avait dit la dernière fois vu le potentiel qu'ils avaient derrière de pistons ah ouais c'était énorme donc là du coup t'as les dernières chances je t'ai dit là c'est des gens qui quand même comme tu te laisses le temps et qui ne te connaissent pas ils ne savent pas si tu vas les trancher direct ou pas donc là soit tu décides d'en profiter soit tu veux vraiment mais vraiment vraiment blindé sur l'attitude de Bayouchi droit carré etc mais du coup ça crée une réputation c'est pas mal non plus du coup tu vas tirer certains types de personnes et du coup tu dis non non j'ai rien à foutre tu refuses leur demande et tu les fais exécuter tu vois ce que je veux dire c'est vraiment c'est les deux choix soit certains vont te dire ok on peut négocier avec toi soit non t'es non négociable tu attires des gens on va dire très comme toi mais voilà donc c'est vraiment un choix que tu veux te donner toi il n'y a pas de de mauvais choix c'est juste il y aura des choix plus difficiles à gérer que d'autres c'est tout con mais dans les deux cas dis-toi que si tu acceptes t'as des gens qui vont dire si t'as commencé à accepter tu accepteras d'autres choses et ça peut être chiant si tu refuses les gens vont te le faire payer parce que t'as refusé enfin tu vois c'est comme la mafia donc du coup il faut vraiment que tu fasses le choix qui te correspond à toi et au concept de ton personnage parce que tu vas devoir vivre avec après tu me dis Hobie ou Capitaine si vous trouvez que je dis des conneries non mais en même temps par rapport au concept du personnage la réponse ça sera on les exécute tous les deux bah voilà lesquels tu regretteras le moins en tant que joueur aussi d'avoir vécu parce que c'est ça clairement je préfère jouer à mon personnage tant pis si il crève bah voilà donc du coup par contre j'ai une idée j'ai une idée géniale je les habille je les déguise et puis je m'habille en DJ je les exécute dans leur sommeil non je t'ai vu je les condamne à la mort et si elles sont bien enceintes toutes les deux enfin il y en a une c'est relativement évident du coup je les autorise à vivre jusqu'aux deux ans de l'enfant oulala fais gaffe moi si j'étais toi moi je ferais différemment je dis ils seront exécutés selon les modalités décédées par contre si pendant cette période là elles sont soustraites à l'exécution leur enfant seront condamnés à subir la peine que leur mère n'aurait pas subie tu vois clairement en fait tu fais peser non parce que attendre deux ans c'est idiot je veux dire tu dis à la mère tu vas profiter d'une journée ou tu vas profiter de deux ans elle aura la même peine quoi qu'il arrive même si ça sera même pire après oui mais alors l'idée c'était de les mettre à profit pendant ce temps là pour que leurs compétences servent à leur coût gagné ouais mais là elles vont te servir déjà pendant neuf mois en fait elles vont te servir à la fin de quoi ils seront exécutés sachant que l'une est enceinte de quelques mois d'avance on va dire et elles ont dit qu'elles vont être exécutées ensemble donc du coup quoi qu'il arrive ça va attendre si tu respectes leur choix sachant que tu n'es pas obligé tu peux très bien dire je m'en fous je les exécute direct je sais pas parce que dis toi que plus il y a du temps plus il y a des gens qui vont tout faire pour les récupérer genre ouais on les a envoyés dans un couvent et puis bah pauvre pastèque ils sont plus autour d'autorité c'est une gestion ils sont occupés pendant neuf mois aussi déjà si je peux trouver quelqu'un pour examiner voir si elle est bien enceinte pendant le temps que moi je réfléchis à la question il pense aussi à une chose pendant les neuf mois imagine tu les fous en tôle etc c'est toi qui les gardes alors je veux juste répondre à sa question d'abord s'il te plaît donc le flanc du phoenix se propose d'un voyager pour le faire et éventuellement d'autres clans tu peux demander à d'autres clans la réunion tu peux demander à plusieurs clans de le valider en même temps oui tout à fait alors tu vas pas le faire forcément tu vas pas dire au phoenix que tu ne les crois pas ça serait les insulter mais tu peux le faire en parallèle mais on est d'accord juste pour te dire je peux demander à ton frère si tu veux ouais je demande à mon frère de vérifier ça tu risques d'être aussi il y a une merde à gérer tu décides de les faire exécuter ok mais pendant 9 mois on est d'accord qu'ils vont être à la charge de quelqu'un soit dans tes geôles enfin je dis connerie mais voilà dans tes geôles ça veut dire qu'il y aura des gens qui vont avoir un intérêt à que Bayouchi peut-être meure et que quelqu'un à la magistrature de plus conciliant prenne ta place tu vois ce que je veux dire dans les deux cas tu vas avoir des avantages et des inconvénients donc on pense que comme tu peux pas les exécuter tout de suite enfin si tu peux en exécuter une déjà ça serait bien mais si tu peux pas les exécuter tout de suite les deux dis-toi que ça va être un boulet à la fois à tenir mais en même temps aussi un moyen de pression si tu décides après coup de renégocier alors est-ce qu'il va y avoir des fracques juste pour le coup il est 23h21 j'aimerais bien que Bayouchi prenne une décision donc on va arrêter de le conseiller les deux chouganjas reviennent vers toi et te disent que oui elle est enceinte mais qu'effectivement c'est très très récent quand même si je t'avais dit elle est à peine arrivée qu'il n'y a pas un gars genre très très récent elle s'est fait baiser par un de ses gardes pendant la qu'elle était en tôle là ou ? ça doit non ça doit dater d'une semaine ou deux très vite ok donc en gros c'est quand elle est allée à la fourche globalement c'est ça c'est qu'elle voulait être enceinte en même temps que l'autre après c'est une fille qui utilise probablement ses charmes la contraception c'est pas très efficace à reculamer et puis bon déjà c'est une fille il n'est pas bien compliqué pour choper un mec salut tu veux coucher ? ok oui non mais voilà globalement l'idée c'est que ça s'est passé pendant qu'elle était à la fourche quand elle cherchait des infos elle en avait couché avec quelqu'un et malheureusement sa contraception habituelle n'a pas eu un effet bah ça en gros la contraception habituelle c'est boire une tisane qui qui élimine tout ses problèmes quoi tu vois là elle s'est dit bon je suis prisonnier je vais peut-être pas la boire la tisane ça doit peut-être m'aider non elle a pas elle a pas pu l'avoir non plus non dans tous les cas que fais-tu ? le monde se tient à ta bouche oui tu reviens tu reviens à ton trône et que de les situs euh game of throne j'aurai le droit de mourir assis sur ce trône euh là tu serais une ligne d'axe ou d'accord alors pour une fois que t'as tout le monde qui t'écoute monteur c'est la deuxième fois en tout euh du coup euh étant donné qu'elles ont participé euh à la création d'une organisation criminelle juste pour rappel le procès a peut-être été un problème et euh les argumentations de ta magistrature euh et l'accusation a pas été peut-être à la hauteur de ce que t'imaginais cependant toi tu es convaincu de certaines choses tu as été témoin de certaines choses etc je suis désolé de pas avoir donné satisfaction clairement j'avais pas prévu ça je t'autorise pas c'est beaucoup mais si tu veux tiens un lacet euh ouais bah du coup étant donné les actes de piraterie qui ont été commis et euh par elle et par l'organisation qu'elles ont créé étant donné les les morts qu'elles ont causé et les et ouais et et les pertes pour Okugan qu'elles ont causé elles sont toutes les deux condamnées à mort et étant enceintes les autorisent à donner naissance à leurs enfants euh ayant visiblement été bénis par Benten et n'étant qu'un simple samouraï je ne peux décemment me m'opposer à la bénédiction de Camille à ce qu'elle soit condamnée à ce qu'elle soit exécutée le lendemain de la naissance du du coup si jamais elle fait une fausse couche zik les deux quoi d'accord est-ce que tu vas faire en sorte qu'elle en fasse une de fausse couche oh ah ça c'est bien pensé j'aurais pas cru mais c'est très dans l'esprit du scorpion parce que clairement tu sais que ton clan peut arranger ça et pour les deux en plus officiellement non je demanderai une faveur mon frère la chou ganja je suis d'accord mais elle tant pis pour ça gagne du coup elle fera une fausse couche avant que la chou ganja mette bas c'est sûrement et donc je conclue en indiquant que dans leur argumentaire elles ont soulevé un fait sur lequel la magistrature va devoir maintenant enquêter l'état qui jusque là n'a pas pu être mené à cause d'événements comme les actes d'un maotsukai et des actes de piraterie mais la magistrature va donc mener une enquête directe pour savoir quel est l'état de vie des populations qui occupent les colonies toutes les populations non samouraï qui occupent les colonies donc en gros je veux savoir comment ça se passe pour les indies comment ça se passe pour les éminis afin de nous assurer que la paix puisse être profitable à tous car cela profitera avant tout à Hokugan et au Koli il y a plein de samouraïs qui crispent les dents mais tant pis ouais un petit peu mais c'est notre devoir de samouraï en même temps il me semble de protéger les non samouraïs ouais c'est sûr du coup tu as Doji Yuka qui va bon le procès les gens vont commencer à partir on récupère les accusés pour les mettre là où elles sont en prison etc du coup Doji Yuka va venir te voir et va te te dire d'avoir tenu ce procès et que j'espère que les colonies et l'Empire se sont là elle est sincère elle est vraiment sincère quand elle parle elle te salue je la remercie sincèrement et je lui explique que c'est sincèrement mon souhait d'apporter un maximum de paix pour tous dans les colonies et du coup je lui explique aussi que je souhaite savoir qu'elle me dise ce qui s'est passé avec le bateau qui a été attaqué par ce capitaine senshi afin que je comprenne le deuil qui la frappe visiblement c'est bien le cas en deuil on est d'accord oui elle va te elle va te dire Bayoshi Takayoshi Sama cette peine est trop grande dans mon coeur pour que je puisse l'exprimer en restant en gardant comment dire en gardant d'une samouraïe de mon rang cependant je suis sûr que Kakita Sama sera capable de vous l'expliquer en là du coup Kakita reste donc le mec te fait peur te fait flipper quand il te regarde Kakita c'est le Kensei ouais il te regarde t'as l'impression qu'il lit à travers toi tu vois qu'il lit tes muscles il sait à quel moment tel muscle va se contracter et quel autre muscle va se relâcher il le sait avant que tu le saches toi avant que tu leur donnes tes muscles et du coup il va te dire que comment dire alors est-ce que c'est là donc il va te dire que donc que Dedoji Sei Sama était le frère de Dedoji Yuka Sama de nous même et qu'il a on lui avait donné la mission d'aller ravitailler le village d'Okawa d'un petit village sur une sur une île il a été visiblement son navire a été arrêté et tous les biens à l'intérieur ont été subtilisés sauf quelques-uns qui ont permis à Dedoji Sei et à ses équipages d'arriver au village le problème c'est que le village était entouré de terres qui n'ont rien pu cueillir et ils se sont retrouvés donc la population a pratiquement doublé dans le village mais la nourriture elle est restée la même à dire zéro il y a eu une grosse famine et et ensuite en fait la ville de la ville des Aris a été attaquée et les entrepôts qui contenaient les marchandises qui devaient être servir au prochain relais de ravitaillement du village a aussi été pillé et pris feu le temps que le temps que l'organisation enfin que le clan le gouverneur de la ville des Aris qui avait causé l'arrivée des pirates a retardé le renvoi d'un nouveau ravitaillement quand ce nouveau ravitaillement est arrivé ils sont tombés on ne sait pas sur quoi ils sont tombés mais ils ont été attaqués et tués et plusieurs navires de ravitaillement qui sont arrivés après ont subi le même sort on a commencé à voir que le navire ne revenait pas on a décidé d'envoyer une force et on a trouvé le village aux mains de créatures étranges on n'entend pas créatures étranges alors 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 toi Bayushi ce que tu comprends tu parles probablement de personnes souillées et de Mao Tsukai léger donc en fait ils étaient désespérés et du coup ils ont fait appel à la Mao pour avoir de la bouffe ben en fait pire que ça en fait il y a eu il va te dire que la faim a tellement été forte que certains ont commencé à en manger d'autres le cannibalisme en général ça attire des 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 souillées ouais et qui du coup ont commencé à parler aux gens en disant hé si tu manges un tel tu vas avoir des pouvoirs tu vas être puissant tu vas être fort donc les mecs ont écouté les des des et du coup c'est devenu des 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 débutants mais des des quand même quoi alors lui il va rester il va rester très très sobre dans sa façon d'évoquer ça il va pas dire ce genre de nom mais tu vas comprendre dans sa conversation il te le fait comprendre parce que tu es magistrat et que t'as peut-être besoin de le savoir pour te motiver à trouver le coupable de de cette arrestation mais il le formule de façon à ce que tu ne puisses pas dire ah ah les grues vous êtes tout bidon des gens à vous sont son mère maotsukai voilà il essaye de garder la face pour son clan voilà d'accord bah j'exprime le fait que cette nouvelle me peine et du coup des dojisei des dojisei quand s'est fait sépoukou très rapidement dans le dans le bah quand il a très rapidement dans l'histoire en fait cela dit du coup je suis responsable que des tueurs de leur malheur en fait parce que les autres attaquent c'est pas moi attends si je comprends bien c'est à dire que les derniers bateaux qu'on a attaqués c'était aussi pour eux bah t'as attaqué leur premier bateau Sey est parti il avait juste de quoi arriver à sa destination il est à la destination mais il n'y avait pas de bouffe et il n'y avait pas de bouffe à bord et il n'y avait plus du tout d'outils etc pour commencer les cultures rien walou donc ils se sont retrouvés à avoir une population doublée et la nourriture qui n'a pas du tout augmenté oui ça je sais mais après ensuite ensuite t'as attaqué les aéris ou t'as détruit des entrepôts oui ça je suis d'accord ça c'est le deuxième tiers des problèmes que j'ai connu voilà et donc ensuite après de nombreux jours quand même enfin quelques jours les aéris ont commencé à reprendre des ravitaillements mais le problème c'est que c'était déjà trop tard et que le village avait déjà des maotsukai ah d'accord et donc du coup quand les mecs sont arrivés à bord enfin au niveau du village bah ils se sont fait attaquer d'accord voilà ok et donc le premier convoi machin le deuxième convoi pareil là il s'est dit tiens c'est bizarre il y a deux convois qui sont pas revenus enfin deux navires du coup c'est peut-être étrange on va peut-être envoyer on va voir ce qu'il se passe un peu quoi et voilà et donc là tu te rappelles qu'il y a quelques semaines tu as vu deux bateaux grues fouiller un village et l'incendier ouais bah c'est celui-là c'est ça ça n'a rien à voir avec le date de Jisouye qu'on avait vu à côté de Formacodo ah oui non 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 je suis complètement responsable de tout ça oui j'aime bien ça ça bon c'est très joli un hobby de trouver une réalité qui découle non mais c'est bien c'est bien fait c'est bien classe pour le coup on l'a joué comme d'habitude et on n'a pas et du coup tu sais d'habitude dans les jeux de rôle les actes c'est ce que je te disais tout à l'heure Shuba sur D&D c'est ça très souvent après ça dépend beaucoup du MJ aussi ah bah oui tout à fait mais là j'ai bien pensé voilà bah du coup du coup c'est fini alors c'est pirate pas encore fini pour ce soir parce qu'il faut que je vous envoie vos différentes lettres ouais les factures les factures arrivent du coup ça se passe comment pour Bayushi ce genre de nouvelles tu es censé faire quoi moi je me prends bah je sais pas comment ton marceau peut le prendre parce que parce que c'est un échec en fait ouais bah après si t'avais beaucoup en honneur que tu serais un lion ou un gru ou un autre truc je pense que oui tu aurais pu le prendre mal et tu aurais pu essayer tu pourrais essayer de te faire ces boucs maintenant ton personnage est incroyant ton personnage n'a pas beaucoup d'honneur ton personnage se donnait un rôle et il l'a pas fait volontairement donc du coup je pense que c'est le truc qui le sauve c'est merde j'étais en pleine mission et c'était les conséquences mais du coup bah du coup déjà je rassure que le responsable de tout ceci ne fera plus jamais parler de lui pas dire ça non tu vas tout faire en sorte que la personne responsable de ça et les différentes personnes seront châtiées là c'est juste une phrase comme ça alors alors voilà je vous envoie les trucs pour tac tac ok je lis voilà donc captain je t'ai envoyé la première t'en as une deuxième pour toi quand t'as eu la première je t'envoie la deuxième vous pouvez la lire enfin vous pouvez compter ce qu'elle dit au public et à Bayoshi qui pour le coup est public voilà du coup tu vas voir la gouverneure qui va venir te parler et qui elle va me péter elle va me péter les retules pour mon échec elle est un peu fumace ouais que le meurtre enfin l'exécution ne soit pas plus rapide mais bon elle comprend patati patata elle est sincère quand elle dit qu'elle comprend que la situation des accusés a poussé la magistrature à montrer de la compassion j'ai presque envie de lui dire si vous pensez que cet échec le nécessite je peux de la magistrature tu lui dis ça ou tu lui essaies de le dire je pense que vu ce que le Ken Shinzen vient de lui annoncer il a en fait non il veut le dire j'ai souhaité faire au mieux afin d'assurer la paix dans les colonies je me suis dit que malgré en effet le le souhait que vous aviez émis d'avoir une condamnation exemplaire au plus vite nous mettrions beaucoup de non samouraïs à dos surtout les annonces qu'elles ont faites et qu'il fallait mieux sacrifier enfin il fallait mieux assurer la sécurité du plus grand nombre et la paix du plus grand nombre si vous considérez cela comme un échec de ma part je comprendrai et je suis prêt à laisser le la magistrature à plus compétent cela dit sachez que vous avez mon attention et que j'essaye toujours de répondre à vos requêtes au mieux je approchais la situation était difficile Bayoshi Takedashi Sama que c'est moi qui vous ai demandé de les faire de l'université vivant pour leur process serve à quelque chose je n'imaginais pas que les que les têtes de ce réseau étaient des femmes et encore moins enceintes pas prévu que cette possibilité pourrait retarder leur édition semble pas nécessaire notre rêve qui est de fonder cette magistrature d'ivoire elle a remporté aujourd'hui son plus grand succès son premier non si tu lui dis elle te dira que c'est pas son premier vos équipes sont de plus en plus efficaces dans le reste de la des colonies je sais que l'isolement provoqué par votre votre chasse aux pirates je vais devoir tout cela mais regardez Tsurushinayu qui a été la première à tuer une des têtes de pirates bien avant la magistrature d'Emeroud qui avait arrêté mais qui avait décapité l'organisation là où la magistrature d'Emeroud n'a fait que n'a fait que montrer de la puissance et plus habilement mais vous avez su tirer au clair l'histoire autour de Soshi hirohaki ah oui tout à fait je pense que vous vous attendez trop de vous je ne sais pas quelles sont vos prérogatives dans les prochaines semaines mais je crois que que l'hiver approche et et je pense que la grue va très rapidement sceller le sort de à cause d'Oechi Sama je crois en effet que le repos ne soit pas ne soit pas prévu pour les jours et les semaines à venir Iwiko Sushi Ime Domo Sushi Ime Domo Dono Ah cerveau bugué mon micro a été coupé excusez-moi oui parce que j'ai pas menti du coup qu'est-ce que je disais mon micro il est coupé comment au tout début de ta de ta phrase quand tu as réussi à te dire le nom le prénom de l'année dernière j'ai du mal avec les prénoms et là c'est sort c'est dur désolé oui je crains que j'ai encore une promesse à tenir auprès d'un certain samouraï lion et que le repos ne soit pas pour tout de suite en effet euuuh comme tu as dit je viens d'apprendre aussi le terrible sort qui a frappé le village euuuh le pirate senshi que je suivais a attaqué le bateau j'avoue que cela m'a apporté un coup au moral ne vous inquiétez pas le clan de la grue les erreurs même le clan de la grue je dis je regrette d'ailleurs que nous n'arrivions pas à faire à communiquer et à montrer à la magistrature d'Emeraude que dans les colonies il est plus important de montrer sa capacité à s'adapter et faire preuve de finesse que de montrer sa puissance de nos relations avec les populations jindy entre autres ça peut me permettre de dire ça tant pis tout à l'heure du coup est-ce que est-ce que Hakodo veut faire part de la lettre qu'elle a reçue oui bien sûr donc tu veux je te lise la lettre ou juste résume-la 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 donc d'après ce que j'ai compris en fait Moshigawa donc Shinjo Moshigawa nous a envoyé en fait 4 personnes à fort Hakodo 3 Gaijin bons combattants ainsi que comment elle s'appelle Shoshuro Imoko alors je sais pas si tu te rappelles qui c'est alors pour les Gaijin combattants c'est pas des 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 d'Ivindia d'accord c'est des 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 non 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 c'est des des Gaijin en armure un peu comme César et ses potes ouais ouais c'est ça et il s'appelle César le mec non non ça va être Lucius Octavius et Octavius non mais en fait il s'appelait Octavius le Gaijin ouais c'est pour ça oui bah ça va être oui mais c'est un prénom répandu ouais d'accord mais c'est pas lui non c'est pas lui mais c'est d'accord c'est les Yodotai c'est ça je crois ouais ouais oh putain la vache tu parles des mecs qui nous ont humiliés et foutu à terre en mode ah ouais d'accord que Gaijin vous étiez en deux à l'époque hein un je suis d'accord alors est-ce que j'ai droit de faire une remarque sur le fait que en face de nous on a une armée et les renforts qu'on a viennent par paquet de deux ouais mais bon là peut-être que t'exagères ils sont quatre d'abord donc du coup il y a trois Yodotai qui viennent alors là putain maintenant que j'ai pas conscience que c'était des Yodotai mais là ça change beaucoup de choses et donc la Shoshuro c'est la femme de feu le frère de Miromoto Misara du coup elle vient pourquoi ? parce que Ichiro c'était l'un des fils cadets donc des renins tu sais du village qu'on pompait le village qui a mis sa tête à prix en fait à la recherche tu sais celle qui était réfugiée du coup elle cherche Miromoto Misara aussi enfin là contre autres et elle est pour chasser mais je croyais que la relation entre les deux villages s'était améliorée et qu'elle était en paix parce qu'elle avait tenu sa parole de faire des cultures et tout ah bah oui ouais mais Shoshuro elle peut-être pas sauf que ça a changé depuis quoi enfin elle elle a rien à se reprocher mais et je veux dire que des renins n'auraient pas tenu leur parole c'est étonnant mais après si elle est en danger elle a qu'à faire appel à la magistrature on va leur péter la gueule au Ronin oui bah l'idée l'idée c'est que c'est un petit peu alors peut-être que ça va se tasser peut-être qu'il a juste besoin de temps pour pour digérer le truc et puis voilà il enlèvera sa enfin mais faut voir que ce mec là Ishiro du coup il tient un village qui sert de base d'entraînement à tous les Ronin oui c'est voilà et donc du coup il a accès il offre un certain privilège aux Ronin de base et que donc quand il demande un petit service il y a beaucoup de Ronin qui sont ok pour le faire parce qu'ils savent que derrière Ishiro va privilégier lui enfin eux pour certaines missions lucratives etc donc ils ont beaucoup d'intérêt à aider à aider Ishiro maintenant voilà si vous en parlez un peu à Imoko elle vous dira que c'est plus un service qu'il a demandé plus qu'autre chose sous la colère d'une révélation qu'il a eue quelque chose qu'il a comprise quoi et elle espère qu'en attendant un petit peu il se calme et qu'il oublie ça elle est inquiète pour son village en attendant parce que du coup voilà elle ne peut pas rester à proximité et du coup elle nous explique ce que c'est la révélation qu'il a eue ou pas tout simplement qu'il a compris qu'elle ne l'aimait pas de quoi j'ai pas tout compris ah ouais le monsieur il en est là moi j'ai rien compris du tout et du coup je sais pas en fait elle a foutu un râteau et du coup il veut sa mort c'est un peu plus grave que ça c'est que en fait elle a fait exprès de le convaincre de le séduire etc uniquement elle a fait son rôle de chaussureau de courtisane etc elle a essayé elle a essayé de le faire et puis elle a réussi au début le mec il a marché dans un couloir comme pas possible il est allé tout droit et puis au moment où c'est devenu vraiment concret après un an voilà où ça parlait d'engagement sur tout ça bien concret bien comme il faut elle s'est un petit peu dégonflée et là il s'est vénère voilà du coup il a raté un nom quoi bah ouais bah lui lui ça le prive de nom de famille etc il vient de se rendre compte qu'il s'est fait humilier pendant un an et qu'on l'a pris pour un con pendant un an il a le droit d'être un peu vénère elle elle espère que comment dire elle l'autorise à être vénère parce que clairement elle est pas elle est pas fière d'elle même mais elle espère que d'ici quelques temps bah il est passé autre chose quoi c'est pas autre chose quoi coup pire elle mourra au combat par contre il y a un truc que j'ai pas compris par rapport au geijin ils ont été sortis par Shinjo Tsumai c'est ça de la ville de seconde city ouais d'accord donc ils foutaient le bordel dans seconde city c'est ça en fait en fait ils ont foutu un peu le bordel un peu partout où ils allaient parce qu'en fait ils sont très bons donc ils attirent des jalousies mais le problème c'est qu'ils se font engager comme des ronines aussi ouais mais à prix beaucoup moins cher donc ils cassent les prix et ils sont meilleurs que individuellement que même des ronines au level ils sont chers et donc du coup le fait qu'ils baissent les prix etc ça attire les jalousies et donc il y a beaucoup de ronines qui se sont dit on va les buter comme ça voilà sauf que à chaque fois qu'ils essayent de les buter les mecs ils voient le truc arriver à mille kilomètres et se défendent ça fout le bordel ça fait des bagarres de barres des endatives d'assassinat à droite à gauche alors c'est pas non plus c'est pas un cataclysme mais on s'est rendu compte qu'ils étaient au milieu de 2-3 échauffourés et puis on s'est dit bon il va falloir les dégager à un moment ou à un autre on peut pas dégager les 25 ronines on va dégager plutôt les 3 d'accord parce que les 3 ils sont basanés les ronines ils le sont pas voilà on va normalement dans la hiérarchie de l'ordre céleste les gaijin c'est pire que des plantes vertes dans l'ordre céleste les gaijin donc voilà donc on leur a gentiment de dire de dégager de dégager de dégager à chaque fois qu'ils vont quelque part et qu'ils essayent de se faire recruter ça marche bien une fois ou deux puis après ça attire des jalousies et pareil voilà et donc du coup Tsumai Shinjo Tsumai qui est en train d'organiser les prochains le prochain tournoi etc il a quand même accès à des à des fonds et à un certain pouvoir politique et il a dit pendant une de ses réunions de travail à seconde idée il a dit moi je peux les récupérer je peux vous débarrasser du problème si vous voulez je vais les envoyer au foire à Kodo voilà un problème au foire à Kodo voilà et alors après il a fait ça avec l'accord de Shinjo Moshikawa le mari de Shinjo moi j'ai pas dans ma liste pour ajouter un onglet Tsumai c'est qui exactement c'est le carreau de Shinjo ça va je me disais que son nom me disait quelque chose c'est la fenêtre de Shinjo ok derrière dans le domaine de monsieur qui qui voilà qui a été récompensé par le par le par le par ton chef de clan ouais par ton chef de clan donc le nom c'est Moto quelque chose mais j'en avais plus le prénom c'était après l'organisation du tournoi non ? ouais tout à fait ok un agent je vois il a été d'accord ok bah du coup c'est cool pour l'instant et en tant que joueur je trouve ça super cool mais après je sais pas quelle merde ça va foutre mais en tout cas alors il y a quand même enfin c'est Moshigawa qui décrit la lettre alors j'ai pas forcément eu le temps ou je sais pas si c'est bien clair dans les propos de la lettre mais il est quand même un peu il le trouve il trouve un peu étrange ces hommes là ils sont bons ils sont clairement bons ils sont il les a testés il les a il les a questionnés un petit peu parce qu'il va pas les envoyer auprès de sa femme comme ça sans avoir vous êtes des assassins professionnels bah écoutez je vous envoie auprès de ma femme ouais c'est un peu ça quoi et et clairement il a pas vu de de malice ou d'intérêt autre mais il y a quand même un truc qui cloche donc il te demande quand même de les surveiller du coin de l'oeil et de de pas forcément leur faire une confiance absolue je pense que c'est des potes à Octavius qui viennent nous demander des comptes sur le truc sur le bouquin et tout ça c'est soit ça soit ils se sont fait prendre une dérouillée et du coup on les a bannis de chez eux et du coup bah ils ils cherchent du boulot et là c'est tout bête c'est en fait c'est c'est Hobie qui a vu le trailer de de la grande muraille et du coup il nous refile les romains comme ça non alors Shin Josia a reçu une autre lettre ouais en plus de sa mère la première lettre que j'ai envoyé à Kodo est une grosse connerie Feiyaf j'envoie des assassins pour tuer à Kodo non non j'ai reçu la lettre d'un certain Yasuki Kosei quelqu'un que bah Yushi Takayushi connait Yasuki pas du tout Kosei moi je connais pas du tout c'est pas le marchand non Yasuki c'est les crabes c'est les crabes c'est un marchand ouais vas-y dis le contenu de la lettre il va comprendre en fait on m'avait dit donc mon fils est bien arrivé tu peux la lire tu peux la lire je pense que ça ça peut avoir un lien merci je sais qui c'est j'aimerais me présenter je suis le sensei de votre fils et Kichi il a fait de gros progrès je suis sûr qu'une femme tel que vous aura entendu parler de l'attaque de Sunda Mizumura il a dit de vous inquiéter Kichi va bien le clan du crabe a maté ses pirates sans problème cependant ma famille est mêlée dans une plus sombre histoire en effet ma fille Yasuki Akane a été enlevée par le pirate Zepchi d'après mon enquête il vit dans ses colonies je vous demande donc d'agir dans la mesure de vos moyens pour sauver ma fille et punir ce pirate alors si tu me présentes cette lettre je peux te dire contacte ce marchand il attend mon signal ah non d'ailleurs avant de partir en fait moi je voulais savoir si la magistrate enfin en fait par rapport à la conversation avec la gouverneure et avant de partir j'envoie j'envoie Tomoe et Ida aller libérer et la crabe d'accord entre guillemets sachant que je vous donne un courrier pour le marchand lui disant pour les gens du village le chef du village lui disant merci d'avoir veillé sur elle une faveur pour ça en gros tu dis voilà veillez la remettre machin est-ce que vous veillez la remettre en faisant en sorte qu'officiellement il la libère au courant de rien Tomoe et Ida quand ils vont aller là-bas je vous préviens juste que vous êtes le terrible pirate senshi oh mon dieu le terrible pirate senshi avait kidnappé quelqu'un et je sais où elle est elle est chez quelqu'un de confiance tu dis ça à Tomoe avec Kitsuki et tout ce qui va avec et là elle te fait avec Kitsuki et tout ce qui va avec ça veut dire que je commence à poser des questions il y a quand même de grandes chances pour que Tomoe se pose des questions sur qui était vraiment ce ce en fait c'est un truc que j'hésite à faire mais j'hésite ouais parce que clairement l'ancêtre Kitsuki derrière il va bien l'aider je pense dans l'histoire donc ouais tu la lances elle sur un truc elle va creuser et elle va savoir avec l'ancêtre Kitsuki elle va chercher des erreurs tu vois Kata a dit non non mais je me suis débrouillé j'ai arrangé l'histoire comment t'as pu faire où t'étais t'as disparu comme par hasard enfin tu vois elle va remonter un peu les fils elle va tomber sur un mec il va lui décrire qu'il était le pirate senshi il était grand il avait des cheveux comme ça il avait un masque ouais il avait une petite bite restez lui voilà enfin dans l'idée enfin dans l'idée si tu veux enfin Miromoto Tomoe son esprit d'après sa fiche elle va essayer de chercher à juste savoir sauf si tu lui donnes un ordre d'un point de vue au nord vous ne chercherez pas mais elle cherchera quand même ah oui clairement clairement ça t'envoies le Ida tu dis tu vas aller chercher une personne là-bas tu la ramènes et tu dis qu'elle est voilà enfin clairement tu fais deux lettres et Ida il va le faire si tu fais Tomoe elle ne lira pas les lettres mais elle va se poser plein de questions ça dépend qu'est-ce que tu veux je veux dire si tu veux la libérer il suffit d'envoyer juste un courrier et puis le mec la libère et puis elle se débrouille tu mets un paquet de coucous avec et puis voilà tu dis voilà puis tu le ramènes à la second city à l'ambassade de Krabbe et puis Bastard qui va la récupérer oh mon dieu un membre de mon clan t'es dans la merde tu pensais faire ça hyper simplement et je parle de ça non 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 c'est encore moi qui ai coupé mon micro par accident non je te sais mais la libérer elle c'est pas un gros problème en fait je t'ai raconté Ida va la libérer fin de l'histoire je donne un courrier pour le marchand mais c'est juste que je regrette de ne pas pouvoir aider Shinjozia comment ça de ne pas aider Shinjozia parce que moi j'ai pas les moyens de connaître cette lettre du coup moi en tant que joueur ça me fait marrer mais je me dis c'est dommage oui mais une fois que tu vas si une fois que tu vas arriver au fort on est d'accord là où elle est Shinjozia elle peut rien faire quand tu vas arriver au fort si elle t'évoque le sujet je vais dire ah non mais c'est bon j'ai réglé votre problème voilà je vais pour Lisa puisque là maintenant tu l'as fait libérer complètement oui mais du coup c'est pas vraiment lui qui aura non mais c'est un gros troll du MJ c'est ça qui est drôle c'est que justement non mais j'ai aucun problème avec le fait que ça soit un troll du MJ c'est juste que je trouve ça dommage de pouvoir utiliser ça à l'avantage de Shinjo tu vois tu veux dire que tu veux manipuler pour enfin en profiter non je veux juste améliorer un peu sa vie parce qu'il aura gagné du copinage avec ce crabe que je ne connais pas plus que ça Dixit l'homme qui a refusé d'accepter les pots de vin qui a vendu sa fille ouais déjà et qui a accepté et qui a refusé des pots de vin en procès pour pouvoir exécuter les gonzesses et là d'un coup il est en train de dire hé je pourrais aider un pote à profiter oui non mais là c'est complètement enfin c'est exigeable de toute façon elle est libérée de toute façon je ne change rien à ça non mais je sais mais ce que je veux dire c'est que je trouve ça juste drôle écoute on a le sens qui aime bien châtie bien non c'est pas ça c'est une charité bien ordonnée commence par les potes de soi même non non mais personnellement j'adore mais je te dis juste que là c'est marrant t'as montré la grosse sentence je suis pas je suis un incorrupti etc et t'apprends l'information et t'as dit comment je pourrais faire pour qu'on en profite et qu'on se boisse les gars le joueur et le personnage ne sont pas la même personne oui voilà c'est juste ça je trouve ça génial accessoirement je sais pas si t'as marqué mais Yushi à chaque fois qu'il fait un procès il essaie d'être inattaquable sur le procès mais en dehors de ça les décisions qu'il prend sont de plus en plus tendues en même temps quand tu choisis un cadre après t'as les conséquences logiques qui vont avec le cadre t'engages des mecs qui essaient de t'assassiner tu leur dis que c'est des renins faut pas s'étonner qu'ils se retournent derrière toi après allez je n'excuse tout ça ok on me dira premier pas premier scénar mais premier début de scénar j'ai perdu un randonneur je l'ai bien senti passer j'en ai perdu un deuxième je crois au cours de l'histoire aussi tu sais que j'étais à 3 en honneur au démarrage je suis à 2,3 bientôt je passe en dessous de 2 ah mais ouais je suis sec en honneur mais bon c'est une partie du jeu on l'apprend en même temps je m'attendais pas non plus à finir avec un honneur de Moinsen un honneur de Moinsen faut pas être con non plus mais bon après j'ai fait ce qui me semblait nécessaire pour réussir à avoir les résultats les plus efficaces le plus tôt possible si tu veux ta méthode n'était pas fausse le problème c'est que le système d'honneur n'est pas forcément je tu veux logique d'un point de vue occidental et c'est c'est comme le système des ancêtres etc ça nous paraît en décalage parce que c'est leur mode de fonctionnement c'est pour ça que quand tu lis le système d'honneur je veux dire à un moment ou un autre ton chef a décidé d'exécuter tout le monde dans le village c'est ton chef ne pas le respecter c'est déshonorant et respecter c'est déshonorant et en même temps respecter ça c'est pas un horreur enfin tu vois c'est une question après de valeur et encore t'as de la chance d'être un bayouchi imagine un comment ça s'appelle ah les mecs du lion les gonzesses les matsus les matsus elles ont un tel niveau d'honneur et en plus ça donne des putains d'avantages de leur école que c'est une horreur pour elles pour les lions en général mais alors là il y a une histoire il y a une histoire d'Alzinger qui est assez célèbre c'est un gru qui va manger enfin qui est invité par un démyo d'un autre clan et le démyo je pense que c'est un incroyable et le démyo en fait lui fait enfin pendant le repas le menu principal c'est une grue à manger oups et donc du coup le grue il se retrouve soit il mange l'animal de son clan ce qui est déshonorant soit il refuse l'hospitalité de son qui est déshonorant et en fait du coup il a fait ses poux je voulais juste du sel putain c'est moche mais je trouve ça tellement bien pour ça L5R c'est c'est spécial mais en même temps ça rajoute un piquant une fois que tu as regarde ça fait plus d'un an qu'on joue ton personnage a vachement évolué et en tant que joueur tu es totalement débutant pour cet univers et du coup voilà mais du coup c'est ça aussi l'apprentissage c'est vrai que L5R c'est pas un jeu qui est facile quand tu es débutant ça dépend de quoi que tu joues mais les cours d'hiver etc moi je trouve que plus on avance plus elles vont être sympas à jouer parce qu'on commence à connaître les mécaniques on est connu on a de la réputation on connait des gens et ça donne des trucs comme exactement le truc superbe qu'avait fait Shinjo Ziya avec les événements tu vois quand elle négocie elle fait pas mal de trucs elle a vachement d'affaires pour le mariage pour tout ça tu vois c'est un intérêt hyper intéressant aussi tu vois mais clairement au début quand tu débutes j'espère qu'on va arrêter là parce qu'ils sont un peu tard et puis voilà j'espère que la partie vous a plu ouais voilà on a fini définitivement je pense les pirates ils reviennent autour de Capitaine Senshi autour de l'exécution mais voilà il y a un truc qui serait drôle c'est qu'il y a quelqu'un qui se fait passer pour le Capitaine Senshi alors que c'est pas Bayushi ça serait super drôle parce que du coup tu serais obligé de pourchasser vraiment le Capitaine Senshi alors autant dire que celui-là je le prends à mon mât et je rentre avec lui dans le port alors pour le coup je t'avais pas pensé mais c'est pas idiot parce que c'est tout court je veux dire c'est un peu comme je sais pas si vous avez vu le film Princess Bride il y a l'histoire le terrible pirate roberte voilà le concept est tout court voilà et puis il y a toujours un mec un peu idiot pour dire je veux autant prendre le nom d'un mec connu et puis ça marche les pauvres paysans mon dieu ils ont un peu peur il a une répute c'est pour le machin et puis voilà par contre si ça arrive je vais vite leur faire passer le goût à base de le mec je le mets enfin je le pend au mât et je reviens avec son cadavre pendu au mât je préviens le prochain je le ferai même pas ça le prochain je le noirai devant tout le monde à main nue c'est beau mais tu sais que moi personnellement je réagis pareil quel que soit le jour je supporte pas ce genre de truc du coup clairement je lave une armée je massacre je rase tout j'écrase tout le monde c'est juste que Bayushi a créé Senshi Bayushi a tué Senshi quiconque ose revenir sur ce fait est un homme mort c'est juste indiscutable je suis sûr que maintenant ça doit t'étiller au bim mais quand même clairement putain Thibaut arrête de me foutre dans la merde à chaque occasion c'est plus supportable viens dans mon fort viens voir je viens dans ton putain de fort t'es responsable la moitié des emmerdes que l'EMJ veut me mettre à chaque fois c'est moi qui vais masteriser ton or c'est moi qui vais m'a pas d'idée à pas d'idée stupide pour me punir d'avoir un sonnage que tu te remènes derrière du coup prochaine partie je pense le 5 janvier on jouera pas le 4 on jouera pas le le 28 parce que fin de noël tout ça je pense ok et puis du coup on se redonne nos rendez-vous 4 de toute façon il y a Shuba qui part en vacances une semaine je crois il a pas l'internet parce qu'il fait froid il y a de la neige parce que j'ai à Annecy et que là-bas il n'y a pas de réseau tu vois les prix des loyers il devrait avoir des réseaux vu le prix du loyer il devrait être fourni avec je suis d'accord mais dans l'appartement de question il n'y a pas de réseau internet c'est pas grave tout le monde fera une petite pause et donc du coup on rattaque 2017 avec le fort ouais ça va attaquer fort Akodo récille sur l'invion du coup Obi le truc que je voulais demander à la gouverneure c'est est-ce qu'on a moyen d'utiliser ces deux personnes tant qu'elles sont vivantes genre toutes ces connaissances de la de la geisha toutes les infos qu'elle a sur les gens qui peuvent avoir besoin d'aide des trucs comme ça ça semble intéressant qu'on les utilise ou pas c'est pareil pour la chouké de l'eau en fait dans l'absolu dans l'absolu oui dans l'absolu c'est le son prête à en parler pourquoi pas excepte après ouais après de toute façon la 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 gouverneure va te dire que de son point de vue à elle bah les les effectivement les impôts sont compliqués donc il y a pas mal de gens qui qui rouspètent après ça et et qui sont un peu en dé c'est pas non plus catastrophique mais effectivement des paysans qui ont fait une mauvaise récolte ou quoi ou qui se sont fait voler des choses se retrouvent vite dans des situations catastrophiques alors qu'avant ils auraient pu en survivre et donc voilà de l'autre côté les paysans qui sont proches des terres où il y a Kodo eux sont carrément en l'état d'esclave pratiquement la grue récupère tout ce qu'il peut pour nourrir ses troupes donc ouais ils les arrosent de coucous mais c'est des coucous qui servent à rien parce que ils vont pas faire le trajet pour aller les acheter ailleurs et ailleurs de toute façon le prix sont tellement haut que voilà alors elle essaye elle et d'autres personnes les démiots etc essayent d'assurer la sécurité mais bon essayent de l'approvisionner un minimum mais avec les pirates qui foutaient la merde ce qui faisait remonter le prix des marchandises là avec l'absence des pirates et au moins la décapitation de l'organisation elle espère une lutte de chef pour récupérer le territoire pour récupérer la tête de l'organisation l'organisation va se rendre plus calme ce qui va permettre à plus de transports de venir ce qui devrait permettre au clan de la menthe au clan de la licorne qui est le seul à s'être à peu près tiré du lot parce que la licorne elle fait des couilles en or monstrueuses mais le clan de la menthe le clan du crabe et certains clans mineurs vont pouvoir commencer à reprendre leur activité portuaire importante et ça devrait soulager un petit peu elle va faire baisser le prix des marchandises licorne aussi je comprends pas toutes les mécaniques économiques qui est derrière tout ce bordel mais et elles non plus d'ailleurs mais je peux pas trop étudier toutes les mécaniques qui sont derrière ce bordel et du coup elle pense que ça devrait aller dans le bon sens si la crise chez les pirates dure un petit peu de toute façon la magistrate d'Emeraude fait aussi une part du travail non négligeable et le fait qu'elle a le fait qu'elle ait sacré massacré je sais pas combien de centaines de pirates ouais ça a eu son petit effet aussi bah oui je pense qu'il y a beaucoup moins de de marins qui ont envie de devenir pirates d'un coup ouais pour taux de survie tout ça tu es pas forcément en faveur moi je pense que si mais du coup tu reviens à l'équilibre qu'il y avait au départ ouais c'est à dire c'est de la petite piraterie qui vont jamais attaquer des gros trucs mais qui s'attaquent à des cibles très faibles c'est de la piraterie on va dire occasionnelle tant qu'ils se structurent pas qu'ils se remontent pas en tout cas c'était très sympa j'aurais aimé peut-être avoir fait une meilleure prestation mais en tout cas j'aurais aimé qu'il fasse une meilleure prestation honnêtement en tant que MJ je pense pas qu'il y avait moyen de faire je pense pas que j'aurais pu vraiment parce que c'était évident que c'était j'allais au casse-pipe par contre le coup du 49 c'était beau clairement c'était beau c'est pas marqué tu peux considérer ça comme un 49-3 je pense il a osé il a osé bouillacar thug life voilà on va rester sur cette note d'humour donc au revoir au revoir au revoir ok